et bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir pour ce live qui va être dédié enfin à la troisième et dernière partie où la caméra est légèrement de travers normalement ça devrait être mieux voilà parfait alors est-ce qu'on m'entend bien est-ce que est-ce que la musique n'est pas trop forte si vous voulez je vais baisser un peu la musique normalement elle devrait pas être gênante et bien bonsoir pour ce dernier live je l'espère je l'espère fortement sur non-stop night et donc du coup sur la dernière partie donc pour résumer un petit peu ce que l'on avait fait lors des deux précédents lives sur non-stop night on avait commencé déjà par faire tout le core gameplay de non-stop night lors du premier stream donc j'avais mis en place tout le système tout le système donc du déplacement du joueur avec le système de l'attaque le placement des mobs etc donc sur le premier live on avait mis on avait fait un gros setup j'avais expliqué un petit peu assidûment mon code et j'avais fait voilà j'avais essayé de mettre en place tout le core en fait le core gameplay et vu que je n'avais pas assez de temps pour finir tout le reste j'ai décidé de découper ça en plusieurs lives donc le second live au choix de la communauté ça a été du coup la génération de la map donc on a fait en sorte de générer en fait des salles de manière assez procédurale bon c'est très 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 basique mais ça fonctionne donc en gros chaque étage donc du niveau en fait vous allez avoir une map qui est générée et sur cet étage là donc du coup il va y avoir des mobs qui se déplacent et dans lesquels vous allez devoir les frapper etc dès que toute la zone est clean on passe à l'étage suivant et ça régénère une map donc c'est très brut ça fonctionne vraiment sans tweak dans le sens où c'est pas ça manque de visuel quoi c'est vraiment des aplats de couleurs c'est voilà je vais montrer le jeu juste après et donc là le but alors la caméra elle est vachement basse hop je vais baisser légèrement voilà histoire qu'on voit un peu plus même si le but c'est qu'on voit le code et ensuite du coup le dernier live qui est donc consacré ce soir à l'inventaire au loot donc quand je dis loot c'est tous les items que l'on peut récupérer donc à savoir dans le premier non-stop-night donc pas le deuxième le premier on pouvait récupérer soit des armes de corps à corps soit des caps soit des casques donc dans la suite de non-stop-night donc non-stop-night 2 on pouvait récupérer donc en plus des bottes on pouvait récupérer une armure on pouvait récupérer là de tête je sais plus faudrait que je ressorte le jeu mais bref on pouvait récupérer beaucoup plus d'items et on avait beaucoup plus de flexibilité sur quels items on pouvait utiliser on pouvait faire des sets d'armure complets donc un peu à la world of warcraft mais très 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 simplifié et donc là on va repasser sur le jeu donc déjà je vais juste montrer un petit peu le jeu ce qu'on avait avant donc on avait fait donc tout le système donc avec notre personnage qui est ici donc je vais essayer de réduire un petit peu la taille de la fenêtre mais oui voilà donc Unity qui se charge donc on avait fait tout le système donc notre personnage qui est une sorte de navmesh en fait donc pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'avant les navmesh c'est ce qui permet de naviguer sur la map et on avait fait un agent de navmesh donc un navmesh agent que j'avais pris sur donc qui était un mix entre le navmesh agent de Unity et un nouveau système de pathfinding qui est également fait pour Unity que j'ai récupéré en ligne donc qui s'appelle navmesh component donc je sais plus, il doit y avoir le lien, j'ai dû le mettre dans le précédent stream puisqu'en fait on s'était rendu compte que le navmesh de Unity ne permet pas de générer un navmesh au runtime donc ça a été très compliqué on a eu un gros souci là dessus donc on a dû utiliser un autre système qui permet de lui de rebake le navmesh au runtime donc voilà ça a été très compliqué donc là tout ce qu'on a pour l'instant c'est vraiment le système du personnage donc là qui est légèrement bugué puisqu'il se surélève dès le départ puisque la première salle dans laquelle il spawn je fais spawn également des ennemis donc ça c'est un petit problème qui peut être réglé que je vais pouvoir peut-être régler après là c'est pas la priorité je vais d'abord essayer de le descendre si je peux non ça a pas l'air, il se déplace automatiquement en fait, ouais c'est ça c'est compliqué on va plutôt faire ça du coup, hop normal, bah tant pis bref on va essayer de régler ce petit problème déjà pour l'instant dès que je peux grossièrement en fait lorsque je fais spawn l'ennemi, lorsque je fais spawn le joueur je fais également spawn les ennemis donc peut-être ça peut être intéressant d'attendre quelques frames pour faire spawn les ennemis bien évidemment et peut-être ensuite après avoir fait spawn les ennemis je fais spawn, j'attends encore quelques frames pour qu'ils arrivent etc donc il y a d'autres manières de faire donc aujourd'hui est-ce que ton héros peut sauter, non le héros ne peut pas sauter alors, pour rappel, alors je vais remettre la fenêtre, hop je vais essayer de voir normalement vous devriez voir correctement je pense, j'ai assez zoomé, ça devrait être bon normalement vous devriez voir, hop correctement, hop voilà je suis obligé de couper mon son parce que le son est très fort pour moi dans le premier et dans tous les non-stop-night en fait que je conseille de télécharger puisque c'est des jeux qui sont intéressants à étudier, non pas qu'ils sont excellents mais qu'ils sont en fait intéressants à analyser d'un point de vue game design dans le premier non-stop-night et dans tous les non-stop-night il est impossible de sauter puisqu'on ne contrôle pas son personnage, en fait le seul truc que l'on peut faire c'est vraiment d'avoir une sorte de diablo-like donc cette vue du dessus un petit peu trois quarts et donc de suivre notre personnage et de balancer un des trois sorts disponibles j'ai pas fait le système de sort c'est vrai mais je sais pas si j'aurai honnêtement la foi de le faire puisque ça commence à faire beaucoup de live sur non-stop-night à voir mais je préférerais passer des lives à faire autre chose que du non-stop-night donc je sais pas d'autres trucs qui sont intéressants soit des fps soit des trucs voilà voire renouvelé par exemple un système d'armes un peu à la borderlands que j'avais commencé à faire et que j'aimerais bien vous montrer à terme de savoir l'arme qui se fait automatiquement toute seule de manière procédurale avec des stats du coup qui varient voilà ça c'est intéressant que ça c'est intéressant et ça j'aimerais bien le faire à l'avenir dans les autres streams donc du coup du coup là on va vraiment se consacrer au système de drop d'items et au système d'inventaire donc qui est très très important bon d'abord évidemment je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse placer le faire spawn les ennemis uniquement uniquement après que le joueur est spawné donc alors bien évidemment en fait je pense que je vais mettre en place le git un git ou je sais pas un méga comme vous voulez et et vous pourrez télécharger les sources de ce projet bien évidemment puisque l'intérêt c'est que derrière vous retravaillez l'idée à votre sauce que vous réutilisez toute la base de code pour un projet extérieur si par exemple vous n'aimez que la génération procédurale vous pouvez prendre juste la partie la partie procédurale si vous voulez juste la partie mouvement la partie item je ne sais pas moi ou le système d'inventaire après après ce live vous pouvez prendre que le système d'inventaire voilà vous gérez ça comme vous voulez ok je mettrai normalement dans les jours à venir le si je peux après le live évidemment si je peux après le live je vous mettrai donc un guide en place avec donc toutes les features donc l'entierté enfin tout le code tout voilà vous aurez accès à tout vous ferez ce que vous voulez donc déjà pour pour juste le système donc j'essaie de me replonger dans le code ça fait techniquement ça fait littéralement un mois tout pile aujourd'hui que j'ai pas plongé ma tête dans ce code et que ça fait un moment que je ne stream plus donc je vais essayer de retrouver un petit peu tout ce que j'avais fait donc là c'était la génération de donjons donc qui tient dans un petit script en soit il reste pas grand chose et du coup j'avais un game manager c'est ça qui me permettait en fait de faire spawner mes ennemis et tout et tout donc du coup le spawn ennemi il est ici et quand c'est à 0 on fait spawn les ennemis donc du coup on va peut-être attendre quelques frames avant de faire spawn les ennemis au démarrage alors soit je fais un truc dégueulasse soit ouais je peux faire un truc dégueulasse je vais faire un truc totalement dégueulasse je suis désolé par avance ce que je vais faire mais c'est juste pour gagner légèrement un peu plus de temps on va faire un on va faire une sorte de temps d'attente avant de faire spawn les ennemis immédiatement qu'on va incrémenter donc wait wait for wait wait enemies on va dire allez on va nommer ça on va dire que c'est à 3 secondes voilà en fait entre avant de faire spawn les ennemis on va dire voilà 2 secondes allez admettons et on va faire spawn les ennemis que si le wait for enemies est inférieur donc ou égal à 0 on fait spawn les ennemis hop on fait spawn les ennemis et je vais faire un code totalement dégueulasse vous m'excuserez mais c'est pour le bien de la suite du live en égal time en delta time hop voilà et et si je fais spawn les ennemis en fait on va replacer le wait à 2 voilà ça va juste mettre une petite sécurité ça c'est dégueulasse je suis désolé également on est sur du code dégueulasse ce soir là c'est bien parti pour je vais essayer en réalité de faire un truc un peu plus propre pour la suite quoique le code que j'avais déjà fait pour la génération est quand même relativement propre si jamais vous avez l'occasion de bien le contempler à la fin de ce live évidemment vous pourrez en faire des retours si derrière vous vous avez des pratiques également sur votre code par exemple ce que vous avez des manières de coder par exemple moi je sais que j'aime bien que mes singletons s'appellent current je sais pas pourquoi c'est voilà c'est une habitude ça me plaît que ça s'appelle current je trouve ça plus logique que instance on a déjà eu ce débat mais voilà si vous avez des pratiques un petit peu par exemple moi je mets mes private et mes protected avec un underscore et en camel case c'est une pratique chacun ses pratiques voilà si vous avez d'autres pratiques dites le moi là l'intérêt aussi c'est quand même que ce que pour ce live on puisse aussi échanger c'est l'intérêt de tous les live que je que je compte faire c'est qu'on puisse échanger un petit peu sur les bonnes pratiques ou les pratiques de chacun qu'on puisse avoir des débats constructifs un peu plus intéressant donc du coup normalement il va y avoir deux secondes avant de faire spawner donc parfait donc ça corrige légèrement le bug et donc j'avais fait un système donc d'attaque automatique vers des ennemis donc là le joueur commence bon on l'a fait commencer le joueur avec je sais pas combien de pv il gagne je sais pas combien de gold par ennit tuer c'est n'importe quoi c'est totalement craqué mais voilà le but c'était que ça fonctionnait et j'ai fait en sorte qu'on génère des petits donjons donc c'est pas non plus voilà c'est pas non plus la folie et donc là oui on voit que le donjon a été régénéré ainsi que le navmesh donc c'est imparfait bien évidemment puisqu'on peut voir ici que les ennemis qui spawnent sur le navmesh sont buildés dessus ce qui est ce qui est dommage quoi on aimerait que ça soit dynamique sauf que voilà ça s'a corrigé c'est juste un drag and drop mais on le corrigera plus tard là pour l'instant je vais juste essayer de faire le système d'items qui pop donc pour ce faire le système d'items donc il y a plusieurs méthodes de le faire une que j'aime énormément c'est de passer par les scriptable object donc je vais expliquer ce que c'est donc il y a une très bonne vidéo de braquis qui en parle je parlerai toujours de braquis parce que je trouve qu'il est clair bon c'est de l'anglais bien évidemment donc c'est compliqué donc le scriptable object en fait dans unity c'est un concept qui consiste à créer des instances d'objets directement en tant qu'assette donc par exemple je vais je veux créer je ne sais pas moi je suis dans ma dans ma hiérarchie de projet je suis j'écris un dossier aller en j'écris un dossier items admettons folder on va le nommer items voilà par exemple et 16 items et donc là dans ce dossier je vais avoir toutes mes tous mes items que je vais créer à la main en mode create voilà items tout ça blablabla et ça va me créer en fait des items qui sont comment dire que je n'ai pas besoin de coder à proprement parler qui sont juste des collections de données donc par exemple le nom de l'item sa puissance son drop rate admettons par exemple son image son préfab voilà toutes ces informations là et ça me permet ensuite de ne pas passer par des préfab en fait à l'infini par exemple d'avoir un préfab par type d'item par exemple je fais une épée cette épée je vais pas avoir 40 millions de préfab pour ça pour avoir différents types de statistiques qu'elle aura ou différents types de skins non en fait ce que je vais faire c'est que je vais avoir plusieurs items et qui auront pour un pour préfab le préfab de l'épée en tant que modèle 3d là l'intérêt c'est que ça me permet donc de créer à la volée en fait des items sans forcément passer par la hiérarchie créer un objet 3d créer une épée ensuite drag and drop le script de mon item etc etc donc ça peut être très pratique il y a d'autres personnes font la méthode que je viens de citer c'est à dire créer plein de préfab donc un préfab par item et donc de toucher directement le préfab plutôt que les scriptable object c'est une pratique qui est intéressante de passer par les préfab et donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique voilà c'est juste des pratiques qui sont différentes moi je préfère enfin j'aime beaucoup la méthode du scriptable object puisque ça me permet en fait de garder une sorte de de maîtrise dans le sens où je peux créer à la volée des items pour voilà n'importe qui d'ailleurs quelqu'un qui connaît pas forcément unity il peut juste faire un clic droit create voilà et par exemple items donc pour ça on va créer un fichier c-sharp qu'on va mettre un fichier c-sharp qu'on va mettre dans un nouveau dossier admettons dans un dossier items voilà on va le nommer items et dans ce dossier là donc du coup on aura item scriptable object scriptable object voilà donc on va peut-être le nommer juste item tout court je ne sais pas item object et donc du coup pour que ça soit un scriptable object il faut juste le rajouter l'extension scriptable object voilà tout simplement et ensuite on va lui attribuer en fait une sorte d'attribut attribuer un attribut tout à fait mais oui bien sûr donc en fait ça s'appelle le create asset menu c'est à dire qu'on va on va lui indiquer que depuis le menu on peut créer cet asset là précisément et il va être stocké dans le moteur de manière assez simple donc il faut spécifier le file name il faut spécifier le menu donc ça c'est juste en fait ça c'est le nom de fichier genre par exemple new item voilà qui va s'appeler ça c'est lorsque l'objet est créé avec une fonction create donc l'objet par défaut il va s'appeler new item après voilà on modifie comme on veut bien évidemment et dans le menu pour le trouver par exemple c'est dans le menu item on va plutôt comment dire non stop night allez on va faire un menu non stop night et on va nommer new item voilà new item voilà ça c'est juste en gros pour créer l'objet donc là on vient de créer un scriptable object qu'on peut enfin un modèle de scriptable object que l'on peut mettre directement donc dans notre dossier des items là par exemple je suis dans mon dossier des items maintenant je peux faire create non stop night new item et j'ai mon nouvel item et on va nommer épée voilà donc là je viens de créer une épée maintenant ensuite il va falloir définir toutes les statistiques que cette épée contient et son nom sa description d'arme si jamais elle en a une combien coûte l'arme etc etc donc tous les attributs qu'un item possède on va dire d'abord forcément qu'il a un object name donc item name item name admettons on va lui donner également donc string une item description ou juste description voilà description alors pourquoi je mets pas name tout simplement ici parce qu'en fait sinon ça réécrit l'attribut name de object voilà parce qu'en fait normalement vous avez un object ici et dedans il y a un attribut name qui est voilà qui est un attribut enfin un pas un attribut un membre qui est un membre par défaut voilà j'ai pas envie de réécrire ce membre par défaut on va également donner un textarea pour la description histoire d'avoir un peu plus de marge pour écrire donc donc le textarea je suppose qu'on va le mettre allez on va dire 3 lignes minimales et 5 lignes maximales voilà admettons voilà ça peut être simple et du coup en fait on peut voir que notre item derrière voilà lorsqu'on l'a on va dire que hop il s'appelle épée donc c'est une très belle c'est une très voilà très belle épée voilà voilà on peut voir aussi qu'on peut écrire sur plusieurs lignes du coup grâce au textarea et ça peut être ça peut être très très pratique dans le cas où où vous avez besoin de faire des gros dialogues ou des grosses descriptions et c'est scrollable évidemment donc voilà c'est très très cool le textarea si vous connaissez pas c'est très pratique donc ça c'est fait et maintenant on va pouvoir ajouter les statistiques de l'épée donc du coup je crois que je sais plus si j'avais fait un système de statistiques il faudrait que je revoie un petit peu ce que j'ai fait j'ai fait un système de datas euh oui bah c'est pas mal ça déjà oui voilà donc du coup on va dire qu'on a un système de datas donc les datas ce sont bah les statistiques euh des ennemis des joueurs de manière générale euh on va dire que c'est euh les datas tout simplement et donc là normalement on peut hop normalement on peut du coup indiquer euh les données que vont altérer l'arme admettons donc une épée on peut dire que bon on s'en fout des life points par exemple lorsque l'épée on l'obtient par exemple on obtient un bonus de euh voilà un dégât de plus admettons voilà et par exemple on peut également rajouter une speed attack euh une move speed voilà voilà tout ce genre de choses donc ça c'était euh je vous renvoie au premier live si vous l'avez lu si vous l'avez raté voilà ça peut ça peut être intéressant bien évidemment bien évidemment ça c'est euh un système par défaut que là je suis en train de faire c'est par exemple cette épée si on la loot elle va nous accorder ses statistiques fois la puissance voilà c'est ce que je c'est ce que je compte mettre en place après c'est à dire que selon l'étage sur lequel dans lequel vous êtes du niveau par exemple vous êtes à l'étage 100 vous allez pas obtenir une épée de qui fait 1 dégât vous allez avoir obtenir une épée qui fait je sais pas moi je sais pas moi euh 1 fois euh bah l'étage l'étage voilà je sais pas je sais plus quelle formule j'avais utilisé pour euh tout ce qui était euh euh pour tout ce qui était courbe de progression euh on l'avait mis en place dès le premier stream donc euh et je l'ai complètement euh je l'ai je ne sais plus tout ce que j'avais ce que j'en avais fait hop petit petit papillon de nuit donc du coup ce qu'on va faire c'est que ça par exemple on va créer plusieurs euh types d'items ouais on va créer plusieurs types d'items allez admettons et euh et par exemple là on va avoir euh une épée on va dire on va avoir une hache allez admettons une hache et la hache par exemple elle augmente de 3 points de dégâts par contre elle elle ne modifie absolument pas l'attaque speed par exemple voilà c'est euh ça peut être un exemple comme un autre voilà c'est euh des modifications de statistiques donc voilà mais il manque un petit il manque un petit truc encore c'est que tout ça par exemple c'est bien beau ce sont des items on sait un petit peu euh à quoi ça correspond mais euh qu'est-ce qu'on va bien en faire c'est à dire que on peut pas les les différencier c'est à dire que on ne sait pas si euh par exemple là allez je refais un un autre item et je dis que c'est euh des bottes voilà c'est des bottes euh à quel moment je sais que ceci et euh enfin ces trucs là ce sont des bottes voilà je ne sais absolument pas j'ai euh aucun type d'items déjà créés voilà voilà ce sont des bottes je ne peux pas différencier si c'est des bottes une épée ou quoi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du coup dans cet item object donc je vais créer en fait un enum euh pevic enum et on va dire euh item item type admettons et on va dire que euh il y a plusieurs types d'items donc il y a euh alors euh weapon allez on va dire on va faire générique weapon euh euh foot foot feet au singulier foot mais j'aime pas trop dire ça euh euh j'aime pas trop dire pied euh shoes bon bon pour l'instant c'est pas le but euh hand pour les mains on va donner ensuite euh pour le torse chest on va donner head pour la tête et euh c'est déjà pas mal comme type d'items ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh je me souviens il y avait une cape mais euh bon c'est pas euh là déjà avec tout ça on est pas mal déjà puisque les caps sont les caps j'en aurais pas besoin là déjà pour vous montrer un petit peu ce que je veux faire les caps j'en aurais pas besoin donc maintenant on va rajouter également l'item type ici donc juste en dessous de la description public item type et on va dire item type pareil voilà donc juste pour avoir le titre d'item donc par défaut on a qu'à dire que c'est weapon euh voilà non c'est juste je force un petit peu la main et donc par défaut ce sont des weapons et donc les bots là en l'occurrence euh on va dire foot voilà et par défaut on a bien donc no weapon tout ceci c'est bien beau tout ceci c'est bien beau mais maintenant il va falloir gérer le système donc voilà là c'est plus ou moins en place mais il faut gérer le système d'inventaire sur le joueur donc pour ça sur notre player behavior qui est ici donc on avait déjà commencé tout le système de datas on avait commencé le système de livebar le nevmesh agent qui nous permet de nous déplacer et maintenant on va gérer un système d'inventaire donc plusieurs méthodes pour gérer ça passer par des listes d'objets euh donc euh soit on passe par un système où on a euh une liste euh d'items par exemple euh 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 item object voilà une liste d'items object et par exemple bah on peut dire que ça c'est les weapons par exemple ça on peut dire que c'est les c'est les pieds voilà admettons ça c'est un tout ça ça peut être considéré comme l'inventaire par exemple euh hop header inventory hop on va mettre un autre header ici header euh c'était pourquoi c'est euh euh dataz on va nommer voilà dataz inventory alors moi ce que je préfère faire ça serait plutôt ça donc c'est faire une liste d'items et qui est juste inventory en fait qui est juste l'inventaire et euh peut-être euh voilà il y a deux écoles hein ceux qui la mettent en privé ceux qui la mettent en public euh là oui c'est clair que ça serait plus sécurisé de la mettre en public euh bien évidemment mais là pour le besoin du live je vais la mettre en public après vous modifierez bien évidemment c'est à votre sauce et on va également empêcher qu'elle soit nulle en initialisant c'est très dur à prononcer en l'initialisant dès le début et donc pour ça euh maintenant qu'on a cet inventaire il va falloir le remplir donc ce qu'on va faire euh c'est qu'on va créer plusieurs méthodes euh donc on va créer une méthode tac 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 euh qui va s'appeler add item et qui va prendre en charge bah du coup le nouvel item qu'on a obtenu item voilà et on va faire ensuite une deuxième méthode hop une deuxième méthode tac qui est donc par conséquent remove item item object qui permet de retirer l'objet que l'on a euh donc du coup on a juste un système voilà donc c'est tout con hein ça va être inventory add item voilà c'est juste vraiment aussi simple et l'autre ça va être juste Even Inventory, Remove Item, voilà tout simplement. Et qu'est ce qu'il me dit ? Il me dit Item... Ah il veut des Ittime Tab ? Ah non c'est Item Object là, je me suis planté. Autant pour moi. Autant pour moi. Oui effectivement. Donc là c'est la partie, c'est la partie Inventory, donc c'est pour manipuler l'inventaire. Là c'est la partie Attaque, donc région Combat, on va mettre Combat, voilà tout simplement. Alors si je mets des Régions, c'est juste pour moi m'y retrouver et réduire un petit peu le code afin qu'il soit un peu plus buvable pour vous. Voilà. Et évidemment du coup, un N Région, ici, ça va de soi. Donc là on a juste Hide Item et Remove Item qui est juste un truc de base classique. Si jamais on veut mettre de la sécurité, on met un point d'interrogation, voilà c'est la base. On peut également vérifier que l'item est bien dans l'inventaire, bon là c'est pas plus ou moins, enfin ce sera non bloquant, on peut vérifier effectivement. Avec juste un if Inventory, Inventory.existe item, voilà, on le remove simplement, hop, voilà. Il me semble que ça va pas. Predicate, 6%, ah non, my bad, my bad, euh, ouais, 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 ouais. Ok, je peux pas juste passer l'item ? Non, il peut pas ? Non, pas grave. Ok. Bref, c'est juste une petite sécurité. Et maintenant on va faire le système Equipe. Equipe, je l'écris en français, je suis tombé. Equipe, et on va faire l'autre système du coup qui est donc, par conséquent, Une Equipe. Qui permet d'équiper ou déséquiper un objet que l'on a sur soi. Et maintenant on peut faire deux choses. Donc première chose qui découle de ça donc, alors à savoir déjà c'est que j'ai tout mis, c'est-à-dire tous les items que l'on récupère, je les ai mis dans un seul inventaire. C'est-à-dire ils sont tous dans cette grande liste qui s'appelle Inventory. Pourquoi je fais ça ? Parce que tout simplement, je préfère avoir donc tous mes items stockés dans un inventaire. Et ensuite, lorsque je ne veux récupérer par exemple que les armes, je peux ensuite faire un Linkui dessus qui va me permettre d'avoir que les armes, admettons. Un Linkui ou juste un Find, voilà. En fait, il faut savoir un truc sur C-Sharp, c'est que C-Sharp est très puissant avec les listes. En fait, il est beaucoup plus intéressant de faire une seule liste dans laquelle on va boucler dessus ou avoir des fonctions de sélection par index, plutôt que de faire par exemple une liste par type d'objet. Ça sera beaucoup plus performant d'avoir une seule liste pour tout l'inventaire. Et du coup, également, on va faire une liste, item object, une liste des items équipés actuellement sur le joueur. Donc du coup, Equipped items. Voilà. Hop, item object. Bon pour l'instant, on va faire ça. Sachant que, il y a deux méthodes pour faire ça. Donc là, en gros, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est que je veux avoir une liste de mon inventaire. Et je veux à côté avoir une liste des items qui sont équipés sur moi. Je pourrais passer par un tableau par exemple, ce qui me permettrait de sécuriser le fait que je ne peux pas, par exemple, un tableau ou même autre chose. Par exemple, je veux sécuriser encore plus dans le sens où je sais que je ne peux avoir qu'une seule épée équipée. Donc du coup, j'ai un item object qui est Weapon Equipped, par exemple. Voilà, Weapon Equipped. Voilà, par exemple. Voilà, c'est une méthode comme une autre. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Là, c'est une méthode comme une autre. On pourrait également virer ça et ne passer que par l'inventory en fait. Donc ça sera encore un autre débat. Voilà, mais grossièrement, on pourrait passer par cet item object qui est ici et gérer en fait le fait qu'il soit équipé directement dans cette classe-là. Par exemple, avec un public boolean, tu vois, qui s'appelle isEquipped. Voilà, et qui est à false par défaut, mais qui se remplit à trous. Et donc ça pourrait nous permettre de gérer le système. J'ai perdu mon behavior, il est là, voilà, il est ici. Donc je vais fermer tout le reste parce que ça devient lourd. J'ai également fermé le behavior, c'est super. Donc du coup, on pourrait passer par plusieurs méthodes. Il y a plusieurs chemins, évidemment. Chacun prend celui qui veut. Là, c'est vrai que je suis dans le doute. Je ne sais pas quelle méthode je pourrais utiliser. Quelle méthode pourrait être la plus rapide ? Très bonne question, je me pose. Pour l'instant, on pourrait passer par un système de liste d'items équipés. Ouais, ça pourrait... Ça serait pas mal, ça... Ouais, ça me paraît pas trop trop dégueu. Même si ça, c'est pas mal non plus. Bon, ça se vaut. Franchement, toutes les méthodes se valent, là. Après là, c'est pinaillé. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va sécuriser le fait qu'on ne peut pas avoir deux fois le même item d'équipé. Donc du coup, si... 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 Equipped... J'avais nommé comment ? EquippedItem.containsItems... Ah oui, je me suis planté tout à l'heure, c'est Contains, en fait. Voilà. Je confonds le Exist et le Contains. C'est infernal. Voilà. Si ça contient... Ça ne contient pas plutôt. Voilà. Si ça ne contient pas l'item, alors je peux l'équiper. Donc du coup, on va passer dans EquippedItems.add Et on va ajouter l'item en cours. Tout simplement. Mais... Il faut qu'on fasse pareil de l'autre côté. Pour un équipe. Donc si ça contient... Le EquippedItem contient l'item, on le remove. Donc jusqu'à présent, ça reste quand même un système qui est très très classique. Enfin, qui est très très simple à mettre en place. Voilà. Juste en équipe, en déséquipe. Voilà. Simplement. Et dans ce cas, il va également falloir que l'on fasse une petite manipulation. Lorsqu'on équipe et qu'on déséquipe un item. A savoir, le Rebuild des stats. RebuildDatas. RebuildDatas. Hop. Voilà. On va rebuild les datas. Tac, tac, tac. Et ça, du coup... Est-ce que c'est une fonction générique ? Est-ce que ça n'en est pas une ? Je ne sais pas. Donc, on va... Bon, pour l'instant, c'est un throw non implemented. Bien évidemment. Euh... Et on va, en fait, rebuilder les datas, en fait. Et obtenir des données, en fait, du joueur à jour. Lorsqu'on enlève et on retire un item. C'est logique, du coup. Et donc, pour ça, donc, euh... On va regarder, en fait, euh... Les statistiques de base du personnage. Alors, euh... J'ai les datas qui sont ici. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est les datas actuelles du joueur. Donc, ok. Pas de soucis. Euh... Je ne sais plus s'il y avait un système où j'augmentais les datas. Euh... Comment j'avais fait le système dans le Game Manager, en fait, lorsque le joueur passait d'un étage à l'autre ? Euh... Euh... J'ai la formule. Voilà. Donc, ça, c'est la formule, en fait, du... De la progression, de... De la progression, en fait, des joueurs. Euh... Et ça, c'est la formule Excel. Euh... Tac, 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 tac. Ouais, je passe par un... Un mix entre le logarithme et l'exponentiel. C'est tout à fait normal. Vous n'en faites pas. Euh... Je ne crois pas avoir fait de système à... Non, ça, c'est pour les ennemis. Euh... Donc, pour le joueur, je n'avais pas fait de système. Effectivement. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a bien, en fait, un système, donc, que je n'ai pas fait, mais qu'on va faire maintenant. Où les statistiques... Le joueur commence avec des statistiques de base. Donc, euh... Je ne sais pas, moi. Celles qui sont là-haut, par exemple. Et qui sont... Ok. Très bien. Et qui sont, en fait, les bases stats. Euh... Base datas. Voilà. C'est un esthétique de base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on ne veut pas que ça soit copié, ces datas. On veut que ça soit déjà... Euh... Comment dire... Euh... Je ne trouve pas le terme... On veut que les données soient copiées, mais pas référencées. C'est-à-dire que clonées. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. Iclonable. Et donc, du coup, on veut que ces données-là, donc les datas, soient clonées. Euh... De manière à ce que, lorsque l'on tape dans ces datas-là. Et je parle bien de ceux de... Ce... Ce... Ce membre-là, datas. Ça n'altère pas le base datas. Parce que si on fait... Bon, ça c'est de l'objet. On n'est plus dans l'intime, on est dans l'objet. Si je fais ça, en fait, lorsque derrière, je vais taper dans datas. Par exemple, ici, life égale 0. Et bien, ça va également modifier mon base datas. Et c'est quelque chose que je veux absolument éviter. C'est pas du tout ça que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. C'est clone, clone. Et en fait, je veux que les données que je reçois ici, en fait, soient clonées. Et euh... Voilà. Je veux que les données soient clonées. Et que je puisse obtenir, du coup, euh... Un nouvel objet. Donc, return, new object. Euh... Euh... Bah, new datas. En fait, on va faire directement. New datas. Ici. Hop. Et je veux, en fait, obtenir toutes les données courantes, en fait, de mon objet. Donc, life points égale life points. Et ainsi de suite. Donc, max life points. Max life points égale max life points. Et là, encore une fois, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que ça me prendrait du temps de le faire. Euh... Mais il est possible d'utiliser, en fait, ce qu'on appelle la réflexion de ces sharps. Donc, euh... La réflexion, euh... Objet. Pour, euh... Retourner les données actuelles de toutes ces informations-là. Sans, euh... Écrire à la main, max life points, damage, tout ça, en fait. Donc, euh... La réflexion, je vous laisserai, euh... Voir un petit peu, euh... Ah, peut-être que ça... Peut-être... Peut-être que je peux en faire, euh... Un live, si vous voulez, de la réflexion. Pas aujourd'hui, bien évidemment. Mais je peux peut-être en faire un live, si ça vous intéresse. De savoir un petit peu comment la réflexion marche. Comment on peut s'en servir pour améliorer son code. Euh... Ça nous permet quand même de taper dans des, euh... Des portions de code. Et euh... De parser des objets dont on a absolument aucune connaissance. Donc, c'est très, très intéressant lorsqu'on reçoit des... Des objets, euh... De n'importe où, par exemple. Euh... Et qu'on a besoin de les parser. Euh... Je m'en sers, par exemple, pour faire euh... Donc, dans le milieu professionnel, hein. Je m'en sers, par exemple, euh... Pour euh... 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 De mouvement, euh... Euh... Sans créer de co-routines. Si vous voyez un petit peu le truc, c'est-à-dire que... Je prends mon GameObject. Alors, je vais juste essayer de vous... De vous refaire un petit peu du concept. Je prends mon GameObject, qui est ici, par exemple. Et je voulais dire, bah, move to. Voilà. Euh... Tu bouges à une certaine position. Et là, en fait, euh... Ce que je fais, c'est que je passe, en fait, une liste de paramètres. Comme ça. Voilà. Qui sont euh... Euh... Voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi... Euh... Euh... Voilà. Le from. Allez. Ensuite, je passe un tout. Comme ça. Et là, euh... Par exemple, je passe un... Un vecteur 3. Voilà. Un vecteur 2.0. Puis ensuite, un vecteur... Un vecteur 3.1. Allez. Admettons. Et en gros, ça me permet juste, par exemple, euh... De passer autant de paramètres que je veux. Et derrière, je vais les parser. Chacun des paramètres, je vais les parser. Et les ajouter automatiquement à mon objet. Euh... Alors même que je ne connais pas les attributs de... 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 De mon objet. Par exemple, si mon objet, euh... Il contient une... Un membre qui s'appelle from. Ben, je vais directement lui assigner la valeur, euh... Vecteur 2.0. Et s'il contient également un tout. Ben, je contient... Je mets un one. Mais ça peut être très puissant. Puisque si je marque, euh... Ça. Et que je mets ensuite 0. Ben, en fait, il va parser ça. Il va dire, ah... Ça n'existe pas. Donc, il va passer complètement à la suite. Et il va s'en foutre. Donc, ça permet, en fait, de sécuriser à la fois ce que l'on met. Et ça permet de... Ben, voilà. Sécuriser et remplir les informations dont on a absolument besoin. Donc, je ferai une vidéo peut-être un jour de ça. Une vidéo et... Ou un live. Le fait est que pour l'instant, euh... J'ai fait, donc, mon système de clone, en fait. Donc, il va me permettre de cloner mes données sans altérer, euh... 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 Et j'ai mes bases datas. Alors, pourquoi j'ai besoin de bases datas ? C'est parce qu'en fait, à chaque fois que je vais rebuilder le joueur. Donc, euh... Que je vais rebuilder, en fait, les statistiques du joueur. Je vais avoir besoin, euh... De ces statistiques de base. Plus les statistiques de chacun des items que j'ai ajoutés. Que j'ai équipés. Donc, une fois que j'ai toutes mes statistiques de base. Donc, on va faire datas. Datas, égal... Euh... Donc, pour l'instant, on va faire un truc dégueulasse. Euh... On va faire datas. Plus... Base datas. Hop. Plus... Euh... On va faire comme ça. Et on va faire for each. Euh... For each ou pas ? Euh... Euh... On va plutôt faire comme ça. Salut Kikego. Et euh... Et bienvenue sur le... Sur le... Sur le live. Donc, du coup, on va faire equipped items. Et on va passer plutôt par le for each. Equipped items. Et on va passer plutôt par le for each. Euh... Qui se trouve ici. Puisqu'il y a un for each. Euh... Déjà fait. Et on va faire pour chacun des items. On va faire datas. Datas. Euh... Plus égale. X.datas. Voilà. Bon, on va faire un truc totalement dégueu. Totalement pété. Claqué au sol. Euh... Euh... Chose que l'on peut faire également. Du coup, c'est de faire donc un système public operator. Euh... Override. Je sais plus comment ça fonctionne operator. Euh... Comment est-ce que ça fonctionne déjà de rajouter un operator ? Est-ce que c'est instruct ? Non, c'est pas instruct. Donc, c'est... Ça peut être trouble. Euh... Plus. Je crois que j'ai fait... Je crois qu'on peut créer un operator comme ça. Je sais pas de bêtises. Public operator. Je sais pas si ça fonctionne. Ça fait longtemps que j'ai plus override des operators moi. Ouh... Olololololololololololololololololololol... C'est une static. C'est ça en fait la problématique. C'était une static. Static operator. Il attend un type. Euh... Operator. Euh... Datas. Hop. Non. Rah là. Ça fait tellement longtemps que j'ai... Que j'ai pas fait d'opérateur. En gros, j'essaie de faire une surcharge d'opérateur là. Si... Si vous suivez. Mais euh... Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Euh... Que clairement, ça me... Ça me défrise un peu. datas, datas A et datas B opérateur, explicite oh la 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 je ne sais plus je ne sais plus comment j'avais fait faire des opérateurs je ne sais plus, ça date d'il y a beaucoup trop longtemps il me dit quoi, identifier un casère incogni bah ouais, forcément, explicite data explicite operator on doit déclarer un corps qui n'est pas marqué abstract, externe bon la la la, ça fait trop longtemps bref, on ne va pas faire comme ça on va plutôt passer par un système normal mais là, il n'y a plus de musique, je remets voilà ça fait trop longtemps donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va passer par pareil, par le même système donc on va passer par une lambda expression puisque j'aime bien les lambdas je trouve que c'est pratique et que ça consomme pas beaucoup de mémoire mais voilà, c'est plus voilà, c'est plus pour moi là en fait c'est pour moi, c'est cadeau donc plus égale xdata.damages et on va faire pareil en fait pour tous les tous les trucs que l'on a on avait donc si je n'ai pas de bêtises les life points euh, ouais c'est ça life points data et life points il me dit quoi ? ah oui, bah oui forcément et oui et oui hop oui forcément euh, life points on avait du coup le max life points évidemment max life points on avait ensuite max life points qu'est-ce qu'on avait d'autre ? hop, je remets data à côté non, bah écoute si tu t'en vas je peux pas beaucoup ça va pas beaucoup m'aider voilà max life points qu'est-ce qu'on avait d'autre comme variable ? on avait la speed attack euh, damages on va tout faire dans l'ordre parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux on avait le speed attack également speed attack on avait ensuite euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? euh, le move speed donc pour la vitesse de déplacement on avait ensuite l'attaque range pour la distance d'attaque le life regen cool down pour la régénération de la vie euh, le life regen pour le nombre de points de vie que l'on régène grâce au cool down qui est ici donc ouais c'est Zava de paire euh, et je crois que c'est à peu près toutes les stats dont on avait absolument besoin il n'y en avait pas plus euh, un, un damage speed attack non, je crois que c'est bon on avait tout fait et donc là ouais je passe par directement le forage qui est ici donc pour recompiler les datas en fait qui sont là dedans voilà donc ça c'est juste pour le rebuild des datas et maintenant on va faire le système où on va pouvoir afficher nos items euh, ah j'ai rien prévu pour les UI ah, j'ai rien alors je à la base je voulais je voulais vous faire euh, je voulais mettre en place des petits UI euh, bah pour faire un système du UI plutôt sympa plutôt que juste le système dégueulasse du UI de Unity et j'ai pas j'ai pas pu chercher en fait des UI intéressantes euh, ça serait sympa d'ajouter un crit rate et un crit damage euh, oui tout à fait c'est une remarque pertinente bien sûr euh, bien sûr mais ce qui est bien c'est que du coup on peut l'ajouter assez facilement ah mais je juste je vais excusez moi deux secondes mais je veux absolument euh, je vais faire l'opérateur euh, je me rappelle plus comment la syntaxe je suis vraiment désolé opérateur s'échappe euh, je suis vraiment désolé euh, tac 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 j'ai un trou de mémoire sur comment on ajoute un opérateur euh, opérateur s'échappe au travail mais euh, c'est horrible d'avoir ce genre de trou de mémoire euh, ça s'appelle un overlord euh, ah oui putain c'était ça la syntaxe merde ah là 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 alors euh, donc du coup je suis vraiment euh, là je passe pour hop, je passe pour quoi moi a pu savoir comment on écrit ce genre de choses et oui c'est datas d'abord et ensuite opérateur opérateur plus et ensuite là c'est datas a datas b si tu ne pas de bêtises il manque le datas b et là il me dit c'est que l'icône ne retourne pas un chemin oh là non c'est ça que je vais faire non ouais il va en retour donc return return on va faire a plus euh voilà voilà c'était ça en fait et on va faire return a est-ce que j'ai besoin de la ref euh par exemple dans le cas d'un plus égal euh est-ce que j'ai besoin de la ref parce que dans le cas d'un plus égal ça me fait bien ça m'embête un petit peu est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un zis sur le datas non très bien euh donc il faut absolument passer par un new datas en fait ça réécrit les datas ok très bien pas de soucis euh donc du coup on va faire ça ça sera beaucoup plus simple à l'avenir de faire comme ça euh datas lifea.damages euh plus b.damages voilà on va faire ça et on va faire ça pour tout le reste euh donc euh pour les life points life points voilà ce sera beaucoup plus simple de gérer le plus égal de cette manière là en fait euh plutôt que de le gérer directement dans le rebuild après c'est après c'est une méthode comme une autre bien évidemment euh je ne dis pas le contraire euh voilà et après ça nous permettra peut-être de gérer un peu mieux le système de d'opération de datas après à l'avenir tac 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 euh j'ai oublié un truc le life regen je crois ouais c'est ça le life regen et on va également rajouter euh du coup voilà du coup en fait on peut remplacer dans ce code là tout ce que je viens de faire et on va faire plutôt comme ça on va faire euh x euh datas euh plus égal x.datas voilà on va faire ça non datas j'ai dit voilà merci et là ça fonctionne pas de soucis parfait c'est bon je suis vraiment désolé j'ai complètement zappé quand on s'écrit un plus égal quand même euh un opérateur donc du coup tac 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 et on peut faire également le x aussi enfin bref on peut tout faire donc euh très bonne remarque de Kikego donc de rajouter euh un crit rate donc on va rajouter un float un crit rate qui est donc euh bon on va le mettre à zéro par défaut on s'en fout et euh et on va rajouter du coup un crit damage alors les damage je les ai mis en uint donc du coup on va garder le crit euh damages euh crit damages euh en en uint et on va mettre pour l'instant on va dire je ne sais pas moi un crit ça fait euh un crit ça fait trois points de dégâts admettons et admettons alors c'est un pourcentage ici on dit que on a euh on a une chance par défaut par défaut je dirais qu'on a une chance sur euh 10 voilà on va dire une chance sur 10 de faire un crit allez admettons euh ouais allez ça me semble ça me semble pas déconnant euh voilà si vous voyez si vous êtes assez d'accord pose bleu donc du coup des tâques dans le clone et on va le rejeter également dans le plus bien et on va faire pareil de ce côté là et on va faire pareil pour le foie on va prévoir le coup où on a besoin de multiplier les dates les stats par d'autres stats grâce à moi je pense qu'on va on devrait enfin je pense que je prévois également le cas où je peux multiplier des stats par juste une valeur est-ce que je peux est-ce qu'on prévoit ce cas là est-ce qu'on prévoit le cas où on multiplie par un une valeur est-ce qu'on prévoit ce cas là c'est pas déconnant ah il commence à avoir du mal de multiplier par un une ah je multiplie un long oui forcément forcément bon on a qu'à dire que pour l'instant on va pas le faire voilà c'est pas le but voilà c'est déjà de faire ça ok pour ça donc on a donc un crit rate un crit damages on a beaucoup de stats on peut bon déjà c'est une très bonne base maintenant on va faire tout le système du Wii d'inventaire du Wii donc pour ce faire moi ce que j'aime bien faire c'est passer par ce qu'on appelle un grid donc on va passer par un grid on est hop j'ai le son excusez-moi du casque qui est un peu fort voilà donc du coup on va passer par la grid donc tac 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 hop voilà donc pour ce faire euh directement on va faire une sorte de petit panel qui va être dédié en fait au stuff euh moi j'aimerais bien me mettre en vue en vue android euh est-ce que je l'ai sous le coude euh on va se mettre en 9 16ème oula j'ai dit 9 il veut pas en 9 pourquoi il veut pas en 9 9 il prend pas 9 ah oui mais non je suis sur de b euh ouais je vais mettre en 9 16ème la zik est un peu forte ah là donc c'est pas que pour moi ok enfin il faut me le dire si la zik est un peu forte je la baisse il n'y a pas de hop voilà normalement elle est beaucoup moins forte euh il faut me le il faut me le préciser euh tac 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 j'en étais à où euh j'en étais sur mon UI je crois ouais voilà j'en étais à ça tac 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 je voulais ajouter un un aspiration de 9 16ème donc pour les téléphones euh les téléphones actuels on va dire 9 euh 16ème 9 16ème 9 16ème 9 16ème hop ok voilà c'est juste en gros pour avoir mon mon écran de smartphone alors du coup comme c'est une vue un petit peu particulière on va faire comme ça voilà on va se mettre en vue voilà on va se mettre complètement mais alors complètement en vue euh en vue totalement euh bancale là voilà c'est bon il n'y a plus aucune logique euh j'aime pas cette mode de vue mais bon on n'a pas trop trop le choix là pour l'instant euh voilà c'est vraiment pour l'écran smartphone donc du coup hop du coup on va créer un deuxième panel un non un nouveau panel du coup qui va nous servir en fait uniquement pour afficher hop pour afficher donc les items donc on n'a qu'à dire qu'il s'affiche à la hauteur du truc euh hé ça fait quand même euh ça fait quand même beaucoup d'espace sur l'écran en fait euh je dirais qu'il faudrait qu'il soit à 0.4 à peu près ouais ouais on va dire ça tac 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 ok on va dire que c'est à 0.4 d'accord très bien euh donc c'est un panel qui est tout à fait dégueulasse euh lorsque ce panel est ouvert du coup on va mettre un background en gros qui va nous permettre de le refermer donc pareil donc euh tac moi ce que je fais c'est que je place un bouton mais euh bon c'est une méthode comme une autre euh hum 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 euh le bouton par contre j'aimerais bien le mettre en ah là en derrière tac 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 euh on va plutôt on va s'y prendre je vais m'y prendre autrement je vais plutôt passer par un empty d'abord qui va être donc le euh item inventory voilà inventory inventory list voilà dans lequel il y aura le bouton puis ensuite le panel hop et le bouton est en full screen euh le bouton va juste nous permettre en fait il va être transparent en fait c'est euh c'est euh il a pas très bien compris ce que je voulais lui non il a pas de concours ah euh la joie des huiles d'unity hum la joie alors tac le bouton puis ensuite l'inventaire voilà parfait tac 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 il est en bottom et là la joie des huiles d'unity encore une fois euh tac 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 voilà encore une fois pareil on va devoir remodifier voilà et lui est transparente bien évidemment hop et d'ailleurs euh tac 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 d'ailleurs si je peux ne pas avoir d'image ça m'arrange ouf voilà on s'en sort on s'en sort on s'en sort ça c'est le background return background euh return voilà on s'en sort donc du coup maintenant qu'on a notre panel on va faire un système donc euh un système de euh d'inventaire donc donc pour ce faire on va moi je pensais faire un système un peu comme sur euh un petit peu comme sur non-stop night alors euh je je ne l'ai pas sous le coude ah j'ai pas le 1 euh le 1 je l'ai sur euh je l'ai sur nox ah peut-être nox je vais voir je vais ouvrir nox à côté en gros sur euh non-stop night 1 on avait la possibilité de faire en fait des panels euh donc je vais juste réouvrir le le nox qui est ici euh il est où ? il est totalement là euh euh on avait un système de panel donc c'est-à-dire que de tabs comme sur comme sur bootstrap en CSS dans le web et en gros sur sur ces tabs en fait euh vous avez le tabs qui permettait d'avoir l'épée vous avez le tabs qui permettait d'avoir la cape et le tabs qui permettait d'avoir le casque et donc du coup en fait vous switchez entre vos différents types d'items donc de cette manière là un peu comme un système de filtre euh donc euh je vais essayer de vous montrer ça vite fait pour avoir lancé à côté histoire que ça gêne pas la profession non plus euh tac 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 et donc du coup on va se plutôt pourquoi j'ai créé un game object euh déjà euh pourquoi j'ai créé un game object bon bref euh tac 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 et l'intérêt euh c'est d'avoir en fait du coup tout à fait ce système de tabs là donc on va plutôt créer des euh on va se créer tabs tabs weapon voilà voilà et donc ce tabs là on va le placer ici on n'a qu'à dire que euh on n'a qu'à dire que c'est voilà c'est à hauteur voilà c'est à cette hauteur là tac 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 et j'aimerais bien qu'il fasse pas la totalité je veux qu'il fasse un tiers en fait j'aimerais bien que ça fasse un tiers un tiers un tiers un tiers donc voilà un tiers euh j'aimerais également que le pivot soit placé à un si possible euh parfait et euh et ça me semble plus ou moins plus ou moins bon déjà voilà et on va faire ça pour les deux autres donc on va faire un tabs pour euh je sais pas moi le chest allez admettons et un tabs pour le head voilà le head voilà et donc ça ça va agir en fait comme des filtres pour euh nos euh nos différents systèmes donc là on n'a qu'à dire que lui il part à cette distance là il continue à cette distance là donc ça ça nous fait encore notre tabs et le dernier qui part à 0 6 encore un tiers et qui va jusqu'à la fin hop voilà donc là on a nos différents tabs qui sont faits qui sont totalement dégueulasses bien évidemment mais ce n'est pas grave on n'est pas là pour le design sinon ça se saurait tac 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 voilà et on va les décaler très légèrement du voilà euh voilà plusieurs possibilités oui soit les mettre un petit peu comme ça histoire d'avoir un petit peu donné un effet de style évidemment euh ah d'ailleurs j'aime bien les faire plus gros ah c'est pas mal ça là ça commence à être pas mal et on va les mettre à 25 voilà on n'est même plus dans le style là c'est totalement assumé euh bref donc là pareil hop si vous ne comprenez rien à ce que je fais il faut me le prévenir parce que là je suis dans mon truc hop et je vais en profiter pour lancer non stop night à côté comme ça vous allez je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne euh tac 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 alors normalement et en plus il va me lancer le son si j'ai pas de bêtises tac il va me lancer le son hop oh là il est long c'est pas grave on va avancer tranquillement et là du coup en fait ici je veux que ça soit la liste donc là donc là j'ai fait mes tabs donc euh ici là chacun de mes tabs en fait euh servira euh j'ai pas oh non oh non oh non je voulais faire des texte mèche pro oh non oh non c'est moche c'est moche bon mais tant pis je vais faire ça bon je vais devoir euh je voulais mettre des texte mèche pro au final ça sera pas le cas euh voilà donc là on va juste mettre nos tabs ainsi que bah la nomenclature de nos tabs donc tac ici weapon euh on va le mettre en noir parce que pour l'instant euh fuck euh on a qu'à dire que c'est centré au milieu et on a qu'à dire aussi que ça sera une taille de euh et que ça sera gras évidemment et que ça soit euh je peux le mettre en full voilà comme ça parfait oui voilà là on est sur du bon design là oh oh là ça respire le bon design ça respire le bon design et ouais je vais faire pareil pour les autres euh évidemment tac 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 euh je vais faire pareil pour les autres donc ça en vire ça pareil euh fullscreen tac tac c'est du coup pour le chest bon l'avantage hop parce qu'on va forcer le truc on va mettre 22 22 de taille et pareil on va mettre noir et en fait ce que je vais faire puisque je commence à m'embêter pour rien c'est que je vais faire ça et pareil on va reset ah non ben non tant pis perdu c'est pas le bon voilà chest euh tac et lui pareil tac chest et lui c'est le head par contre on est sur du design Kali voilà valeur sûre valeur sûre je vous assure ah voilà euh yes yes euh récompense pas doublé OSEF donc on se retrouve sur le le non-stop night dont je parle depuis le début c'est toujours pas lancé oui on attend le non-stop night voilà donc on peut voir que il y a tout un système donc ici là là-haut de étage donc vous avez l'étage 45 46 etc etc et donc vous avez les mobs qui se tapent alors je vais pas faire les animations c'est pas le but euh voilà il y a aussi un système de sort je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire je sais pas et donc voici le système d'items que j'aimerais faire donc vous avez donc le petit onglet d'items qui est ici et quand on appuie ça ça s'ouvre également on constate que la caméra recule et se place légèrement plus haut pour suivre en permanence le joueur donc ça il faudra également l'anticiper lorsqu'on ouvre la boîte à items et donc c'est le système de tap ce que je voulais faire donc il y avait l'armure voilà donc c'est le casque en l'occurrence les caps et les épées voilà donc et vous avez donc un système d'items en scrollable voilà donc ça ça c'est typique de unity par contre ce que vous voyez et donc il y aura une liste déroulante enfin une liste une liste un scroll view donc c'est vraiment le système que je veux faire donc tout ça pour juste vous montrer ce truc là et le bonhomme qui tape à côté c'est super donc voilà c'est un petit peu le système d'items que j'ai essayé de faire vite fait ça risque pas forcément d'être le plus intéressant du live donc parce que faire de l'UI sur unity c'est de la grosse voilà c'est compliqué par contre on va faire en sorte qu'on ait qu'un seul système de qu'un seul système de scroll en fait je veux absolument pas qu'il y ait d'autres systèmes de scroll d'ailleurs je pense que je vais plutôt faire un système de scroll immédiatement plutôt que de créer un truc comme ça donc on va avoir un système de scroll qui est donc une scroll view qui va prendre la totalité de ce qu'on voit tac hop tac tac et qui va bien sûr hop voilà qui va être un peu ici donc on va mettre à 35 voilà c'est bon la scroll view on a absolument pas besoin de sa version horizontale on a besoin que de sa version verticale et la scroll view va avoir donc du coup le système normalement c'est tout généré on est tranquille là dessus on va avoir un système donc qui est de grid vertical grid en fait layout également on va avoir besoin d'un child control alors c'est dans UI content size voilà c'est size content size fitter en gros pour essayer d'expliquer un petit peu ce que je compte faire je vais fermer nox à côté voilà pour expliquer un petit peu ce que je compte faire c'est que j'aimerais dans Unity que tous les éléments que je souhaite afficher donc la liste complète de mes items soient automatiquement scalés en fait par rapport à mon scroll comme quand vous êtes sur une page web vous n'avez pas envie enfin la taille de la page web c'est la taille que vous pouvez scroller voilà vous avez votre écran donc d'une page web et et si le contenu fait plus que la taille de votre écran bah du coup vous scrollez et bah dans Unity le vertical layout permet d'organiser hiérarchiquement enfin de manière empirique à la suite on va dire permet d'organiser chacun des éléments d'une liste et vous avez ensuite le content size fitter qui permet ensuite d'adapter chacun des chacune d'adapter en fait le content de cette scroll view en fait le content pour qu'il bah il soit tout le temps à la bonne taille en fonction du nombre d'éléments qui sont à l'intérieur donc c'est pas très très c'est pas très très bien dit de manière dont c'est mieux que je le montre en fait simplement donc en fait je vais vous juste vous montrer que j'ai pour l'instant admettons un panel le panel fait je sais pas bon allez admettons il fait une hauteur de on voit que dalle en plus c'est super je vais le mettre en rouge histoire qu'on voit mieux et hop t'as l'attaque child child control size width voilà parfait et on va mettre un spacing de voilà admettons j'ai mon panel donc imaginez que le bloc rouge en fait c'est votre item donc là l'intérêt c'est que je vais en placer autant que je veux et en fait vous allez voir qu'ils sont placés automatiquement directement dans la hiérarchie et après je peux directement définir un espacement entre chaque tout ça tout ça et je peux du coup là vous voyez ici le content la taille elle est fixée à 300 et je peux ensuite du coup en mettant le preferred size je peux la fixer automatiquement donc en fonction de la taille de mon truc donc là vous voyez bien que le content donc de mon panel qui sera ici sera toujours à la bonne taille ce qui fait que hop quand je vais ici vous voyez bien que je peux scroller autant que je veux sur le truc voilà c'est automatiquement mais à jour et même en runtime c'est à dire que si je rajoute des pannes des panneaux au runtime je peux encore continuer à scroller et ainsi de suite voilà pas de soucis là dessus c'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt d'avoir ce genre d'items qui sont très intéressants lorsqu'on fait de l'UI sur Niti bien que faire de l'UI sur Niti c'est comme se planter un couteau dans les deux pieds en même temps donc on va continuer là dessus on a maintenant notre panel on va définir en gros ce panel là comme étant un prefab donc d'items donc du coup un item item j'allais mettre item item mais ça va pas du tout donc un item list element voilà et ça c'est notre prefab donc on va pas le mettre en rouge parce que c'est dégueulasse on peut le mettre en blanc on peut le mettre n'importe quelle couleur on va juste faire en sorte qu'il se différencie du fond la scroll view je vais juste virer le background parce que c'est dégueulasse voilà et pour l'instant on s'en fout de la couleur on va les yeux laisser blanc comme ça pour l'instant à quoi que c'est dégueulasse blanc je vais juste hop je vais juste basculer sur un truc je déteste avoir des couleurs moches comme ça on va juste prendre voilà parfait très bien ça je prends ça alors là je suis hop je vais essayer de vous montrer hop je suis là dessus donc flat 8 colors pour ceux qui connaissent pas c'est très très bien je prends toutes mes couleurs là dessus presque et donc je vais prendre juste cette couleur là le mid-eyed blue qui est un peu plus intéressante qui me permet d'avoir juste un fond un peu plus joli entre guillemets voilà c'est un peu plus sympathique déjà bon je reste un fond noir je laisse un fond noir dégueulasse mais au moins déjà ça me permet d'avoir un item un item list intéressant de toute façon on est pas là pour faire de lui comme je disais et donc du coup on va avoir plusieurs informations sur cet item list qui va être du coup forcément l'item name donc l'item name voilà qui est ici et donc cet item name on va devoir le mettre quelque part pour que ce soit très joli je veux également que l'on ait une sorte de d'icône voilà une icône en fait pour représenter l'arme donc si c'est une épée je veux que ce soit une icône d'épée si c'est un bouclier une icône de bouclier vous connaissez la suite et donc pour ça du coup on va mettre une image donc qui est ici on va la caler un petit peu de ce côté là tac ouais parfait on va mettre le pivot totalement ici on va définir une hauteur de 80 une largeur de 80 on va la décaler de 20 je suis un peu trop on va la décaler de 10 c'est un peu mieux une position Y parfait et l'item name qui est ici on va le décaler ailleurs hop donc ça c'est le sprite item icon on va dire item icon là c'est l'item name hop item name donc l'item name on va le foutre ailleurs donc on va le mettre il est grand quand même on va mettre à 40 pixels facile 40 pixels on va définir que son point de pivot c'est on va le définir que c'est ici son point de pivot ouais on va définir que c'est ici son point de pivot allez hop il est très important en UI de définir vos points de pivot correctement voilà c'est d'expérience c'est gratuit vous faites ce que vous voulez de cette information voilà c'est cadeau c'est totalement cadeau hop hop et je vais mettre en fait le pivot à 0 sur le côté de manière à étendre comme ça voilà parfait tac 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 comme je l'ai dit c'est pas la partie amusante et je m'en excuse voilà et donc on va mettre un item name qui est comme ça et je veux mettre un autre truc qui est pas l'item description puisque ça pour l'instant je m'en bats un peu les stacks on va mettre plutôt les items statistiques informations je sais pas nommer ça comme vous voulez item info sans doute qui vont être en fait les stats que l'on altère dans notre les stats dont on a besoin tout simplement par exemple j'aimerais que ça m'affiche ben voilà plus plus un pv voilà les trucs du genre le genre de truc item bonus voilà item bonus voilà parfait item bonus parfait et donc là on va dire bonus hop là tac 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 et là pour le coup il faudrait peut-être utiliser de la réflexion de la réflexion 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 fou j'ai un anglais à revoir et du coup évidemment il manque un item un truc qui est très important qui est ici il manque un bouton et ce bouton il va servir à quoi il va servir bien à équiper l'item mais oui jamy donc hop on va prendre le bouton on va le caler tout ici on va mettre le point de pivot sur 1 hop on va tac tac voilà on va le décaler de 10 quand même non pas en x enfin ici en x justement en moins 10 alors dans ce cas merci voilà et ça ça va être le bouton d'équipement qui est dégueulasse dégueulasse et du coup est-ce que j'ai pas sous le coup d'une image de bouton d'équipement c'est n'importe quoi équipe item logo c'est juste histoire de faire le taf là au moins parce que c'est dégueulasse c'est encore plus dégueulasse il y a absolument rien 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 de rien de rien ohlala c'est triste c'est triste oh mais non pas l'équipe c'est triste bon on a qu'à dire que pour équiper un item c'est un bouton vert voilà je sais plus quoi vous dire voilà on va prendre celui-ci voilà très bien on a qu'à dire c'est ça c'est pour équiper l'item voilà très bien comme ça tout le monde est content la normal color voilà parfait je sais pas tac 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 c'est bon donc là on va dire que c'est le équipe button voilà équipe button voilà simplement donc là on a notre liste d'items et voilà pour l'instant il faudra remplacer ce sprite là pour l'instant on va pas le faire c'est pas le but et maintenant on va essayer de finir un petit peu tout ce système d'items et ce système de drop en 40 minutes wouhou on est star pain large dans le jeu plaisante donc du coup on va faire donc du coup c'est dégueulasse ce que je vais faire bon on va faire ça c'est la journée de toute façon on va faire un item un item list element ici qui va nous servir en fait de jointure en fait de container en fait pour comprendre pour linker en fait tous nos objets on a besoin du coup du sprite donc item icon on a besoin on a besoin du tmp pro tmp texte qui est ici on a besoin donc du item name texte et d'un sprite voilà on l'a comme ça on a besoin de l'item item bonus texte et on a besoin on a besoin d'un bouton qui peut me servir donc pour linker ok d'accord il ne l'avait pas équipe button qui est donc l'équipe button et j'écris en français le équipe super tout va bien pareil du coup lorsqu'on start un clic un clic comment ça tu connais pas le on clic ah merci je préfère quand on clique on va dire équipe item équipe item voilà simplement et on va créer la méthode qui va nous permettre d'équiper l'item évidemment et on va devoir aussi assigner à cet cet élément là on va devoir assigner donc un item object et on va faire une méthode ouais c'est ça ok public void set item voilà on va faire un item object qui est donc un item et item ref égal item voilà une fois qu'on a ça du coup on va demander au game manager donc d'équiper équipe item d'équiper l'item ref ce qui est ici et on a besoin également de savoir si l'objet est équipé ou pas donc qu'est-ce qu'il va nous falloir est-ce que je est-ce que je le gère là-dedans ouais on va le gérer là-dedans c'est bon pas de soucis on va également créer la méthode qui nous permet on va également créer dans le game manager la méthode qui va nous permettre donc d'équiper un item qui va nous permettre donc du coup on va prendre instance point on va prendre le player et on va faire équipe 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 item ref item 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 ref voilà et là ça va nous permettre d'équiper l'item on s'en sort on s'en sort également du coup lorsqu'on équipe un item je veux en fait équiper l'item qui a été précédemment équipé en gros je veux que on se déséquipe de tous les items qui de tous les items qui ont le même type que mon item actuel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire équipe items équipe items hop oui comme je l'ai dit en début de live Kikégo les sources du projet seront disponibles mais à la fin du live j'essaierai de les mettre disponibles soit soit soir soit demain sur un git ou un méga ou un que comme vous voulez je sais pas ce qui vous arrange le plus voilà mais oui ça sera ça sera possible remove all ça permet de tout remove j'aimerais juste remove at remove range ah voilà remove all parfait x.x.item type égal égal à item.item type voilà donc là on va supprimer des items qui sont équipés tous tous les items de ce style là et en parallèle on va faire x.is equipped voilà on va faire ça par is equipped égal à false alors je crois que du coup ça va me ça va me fucker un petit peu le truc donc ce que je vais faire tout simplement c'est qu'on va le mettre dans une lambda encore plus courte dans une lambda qu'est-ce que je raconte comme ça oui et comme ça ouais non c'est totalement fucker ce que je fais et ouais non parce que là ça me retourne non alors attendez c'est pas du tout ça qu'on va faire on va faire équipe équipe voilà c'est plutôt ça qu'on va faire en fait équipe items.find find all x. voilà plutôt ça qu'on va faire on va d'abord essayer de récupérer tous les items qui sont du même type sauf que je suis censé en avoir qu'un seul donc on fait find tout simplement ouais ah ça m'entend une liste également non ça va ça m'entend pas liste ok va item last item voilà on est current item c'est plus logique current item le current item du coup tac 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 je veux que is equipped égale false et je veux du coup equipped items point remove remove current item voilà donc ça c'est bon ça c'est ok voilà là déjà c'est à dire que lorsque j'équipe cet item là cet item là je vérifie effectivement que tout est ok qu'il n'y a pas de soucis tac et on vérifie également if current item différent de nul c'est à dire qu'il est possible que je n'ai aucun item d'équipé évidemment ce qui est logique hop ça me fait ça donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est également bon lorsqu'on set l'item je veux que item name texte item name texte point texte texte égal item ref point texte item ref item ref point name item name j'avais nommé quoi item name c'est ça c'est bien pas de soucis et je veux que je réfléchis je vais plutôt le faire au start je sais plus parce que ouais 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 non ça me semble non ça me semble ok de le faire comme ça pour l'instant je réfléchissais à notre méthode mais bon ça me semble plutôt ok pareil là on va mettre une sécurité au cas où non on va pas mettre de sécurité pour l'instant c'est pas normal qu'il y ait pas de joueurs tac 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 alors faut savoir que j'ai pas prévu la mort pour l'instant je crois donc là le but c'est on se dit on se dit que le mec est bon voilà on se dit ça voilà on a qu'à se dire ça donc ça c'est ok je vérifie que tout est en place ça c'est bon maintenant on va passer du coup à la liste de manière générale c'est à dire que quand on clique sur tout weapon ça affiche bien les weapons et ainsi de suite et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va encore ajouter en fait une UI qui est inventory inventory UI voilà qu'on va placer sur le scroll sur le panel en fait simplement parce que c'est là que ça devient c'est là que ah non même pas sur l'inventory list qui est ici voilà ici donc j'ai besoin de plusieurs trucs j'ai besoin en fait du bouton qui est donc le background pour fermer en fait l'inventaire close background qui va donc nous permettre de fermer l'inventaire lorsqu'on clique dessus je vais avoir besoin ensuite des tabulations donc tabulation chest donc on a besoin du bouton weapon tabulation weapon tab weapon tab button en fait on va le nommer plutôt weapon tab button weapon on va avoir besoin du chest c'est ça chest tab button button et on va avoir besoin du chest pas du chest cette fois-ci j'avais mis quoi du head head tab button il me semble que c'est ça ok et on va avoir besoin évidemment du scroll view forcément scroll view alors c'est pas scroll view c'est scroll si c'est scroll view ah c'est scroll rect scroll rect et on va avoir besoin du scroll scroll rect ok donc ça là déjà on set up un petit peu tout lorsqu'on appuie donc hop un clic point add listener je veux que hop tac je veux qu'on appelle du coup open open tab et du coup il me faut l'item type item type point weapon voilà simplement et je veux pareil hop je vais faire une méthode là dessus alors ouais pourquoi pourquoi je passe par l'interface pour associer mes boutons pourquoi je passe par le code plutôt que l'interface pour associer mes boutons parce que ça sécurise j'ai pas envie qu'un drag and drop saute ou un truc du genre ça m'est arrivé beaucoup de fois en production c'est voilà c'est plus un stress voilà j'ai pas trop envie ok donc ça c'est bon là je veux que du coup ça m'ouvre seulement l'inventaire pour ce type d'item donc ce que je vais faire c'est que je vais avoir besoin en fait maintenant de contacter le joueur donc via le game manager donc game manager point instance point player et donc j'ai besoin de son inventaire et on va devoir récupérer find all x.itemtype égal égal weapon non du coup c'est type item type c'est plus logique que weapon voilà et donc là ça me retourne une liste ça me retourne une liste de tous les items qui sont du même type en fait et ça va me permettre derrière donc de for each list for each du coup c'est quoi c'est une liste de item object évidemment item object item object obj in list ça va me permettre ensuite de instancier en fait et de créer la liste de tous mes personnages de tous mes items oh la la je suis venu également il va me falloir autre chose il va me falloir le prefab donc de la liste des objets donc je vais mettre un game object ici donc qui est le prefab je réfléchis à comment je vais le faire ouais donc prefab item list prefab item element element prefab qui est ici et donc lui on va le récupérer directement depuis le scroll rect scroll rect point content point get child get child 0 et on fait item element prefab set active égal le false et hop et je récupère le game object voilà tac 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 ça c'est bon ensuite on instantiate ici instantiate element prefab on a besoin point du scroll rect point content comme parent on récupère le game object ici on va mettre go voilà j'écris à la va vite parce que c'est pas si intéressant que ça c'est vrai que faire de lui en fait en toute honnêteté c'est pas c'est pas si intéressant que ça en fait item list item element on va le mettre element égal go point get component get component item list element et item element cette fois-ci du coup on doit c'était l'item qu'on a actuellement donc obj hop voilà voilà ça c'est fait tac 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 et j'ai besoin évidemment de supprimer tous les items alors le meilleur moyen de le faire c'est que scroll rect point content point child get child on va faire un fort on va faire un fort et on va faire du coup remove c'est un fort reach ou pas j'aime pas changer les items comme ça enfin le le nombre d'enfants comme ça c'est me en fait j'ai l'impression non ça va merder si je fais ça ça va merder si je fais ça on va plutôt passer par un fort reach en fait for each t in scroll rect point content content ça va merder on va faire destroy alors là c'est la méthode d'aigu encore une fois destroy voilà je sécurise encore une fois et évidemment j'ai oublié le point important c'est qu'à la fin c'est active il y a le temps voilà évidemment j'ai oublié le close background close background en tant que tel c'est vrai ouais après effectivement là je le fais à la mano c'est vrai c'est totalement vrai il y a beaucoup beaucoup de plugins d'items d'assets il y a beaucoup de trucs en fait qui permettent facilement de faire de faire des UI et assez aisément j'avais acheté là il y a il y a pas longtemps je sais plus s'il y a encore le pack il est où il est là j'avais acheté un pack là sur le humble bundle donc il y avait easy mobile qui était ici et il y avait dozi UI aussi qui permet de faire des UI très facilement avec des plein plein d'assets déjà faits donc ouais ouais en vrai c'est juste que là je me fais un peu voilà j'essaie un petit peu de me casser la tête mais bon Close Inventory c'est vrai que il y a beaucoup plus simple maintenant en fait il y a beaucoup de gars qui se sont creusés la tête un peu comme moi par avant qui ont fait des trucs un peu plus simples j'avoue après moi j'aime bien coder à la main mes UI puisque ça me permet d'avoir totalement la main dessus et sur ce que je veux faire genre par exemple récemment j'ai fait un système pour le milieu professionnel j'ai fait vraiment tout un système de pages avec tout un menu un petit peu comme les grosses applications desktop en fait et du coup ça me permettait j'avais fait un système avec des abstracts on peut créer autant de pages qu'on veut voilà c'est un truc franchement j'ai fait un truc très sympa qui m'intéressait pas mal et ça me plaît de faire des UI voilà de mon côté mais c'est vrai que à regarder c'est pas ouf non plus quand même je dois avouer non mais c'est vrai c'est triste bonsoir bonsoir au faniel bienvenue 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 ouais faire des UI et à mater des UI c'est vraiment pas bon c'est pas ouf c'est clair ça j'avoue alors je préfère je sais pas si je vais je vais plutôt faire un autre truc c'est display UI plutôt je préfère display display inventory voilà je préfère et je vais mettre false je préfère passer par une méthode pour faire ça tac et on a besoin d'un booléen hop je voulais jouer à Planet Zoo mais apparemment Steam est down donc voilà et bah écoute tu sois le bienvenu on va faire du coup alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que on va faire gameobject .7 active et on va faire B voilà simplement on est sur de la méthode ah dégueulasse tac 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 inventory UI et cette inventory UI comment on va le faire bon là on va drag and drop un peu tout déjà comme ça c'est fait j'ai mis sprite c'est image my bad my bad my bad c'était pas sprite c'était image mais dans tous les cas ça change pas grand chose puisqu'on s'en fout donc tac 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 voilà on s'en fout name bonus équipe button le bonus ouais putain comment on va afficher le bonus ça encore c'est une autre ça c'est une autre question encore ça c'est ok 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 ah oui également j'ai complètement zappé cette partie aussi lorsque on équipe l'item lorsqu'on équipe l'item je veux que oh là 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 ça va être galère je veux je veux qu'il passe premier de ma hiérarchie pour dire qu'on l'a équipé et je veux que le bouton se désactive et se réactive pour les autres donc du coup on va faire plutôt on va faire ça transform.setSiblings voilà set as first sibling voilà lorsqu'on l'équipe et on va faire équipe button qui est ici point interactible c'est à dire qu'il n'est pas interactible le bouton on ne peut pas interagir avec le bouton si l'objet est équipé ce qui est logique ok ok là c'est déjà pas mal qu'est-ce que j'aurais pu oublier on le verra après ça c'est bon dans le game manager du coup on va prévoir dans game manager pas forcément non en fait ça devrait aller par défaut j'aimerais afficher les armes par défaut par défaut par défaut donc ce qu'on va faire je pense c'est ce qu'on va faire c'est ce que par défaut je vais faire ça open tab par défaut weapon item type point weapon moi je pense que je peux faire ça ouais tranquille ça me semble ok là ça va m'envoyer carrément chier mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait compréhensible alors weapon tab chest tab head tab et le scroll view bien évidemment qu'est ce que j'aurais pu oublier j'aime pas j'aime pas ça je vais changer ça j'aime pas ça je déteste ça on va plutôt passer je déteste activer désactiver des game objects de cette manière là on va plutôt passer sur un plutôt sur un canvas group type ouais je préfère un peu plus les canvas group en fait ça permet d'avoir de la flexibilité c'est pas optimal j'avoue c'est clair mais voilà c'est juste voilà c'est les goûts et les couleurs vous savez je préfère avoir un canvas enfin un canvas group en fait groupe et on va plutôt faire comme ça donc on va plutôt faire tac 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 ouais alors on a groupe require component c'est ça require component groupe canvas group tac ouais c'est ça tac 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 groupe hop on veut que le groupe soit interactible égal b on veut qu'il soit visible alpha si j'écris n'importe comment mais on va pas s'en sortir b b on met 1 0 groupe point bloc un cast b ouais je préfère faire ça voilà du coup là il va rajouter un canvas group je suppose non c'est un jacetement canvas group voilà ça c'est bon et par défaut on va faire display inventory display display inventory equal false donc là normalement si c'est ok mais je vais m'en sortir je vais m'en sortir et là je vais également rajouter un bouton hop tac je vais rajouter un bouton qui est ici tac 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 button 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 hop qui va nous servir pour du coup l'interface un peu trop un peu trop pas trop non plus quand même on va le mettre à 1 on va le mettre à 0 et on va le mettre ici à moins 20 c'est ça et l'autre on va le mettre à 20 et ça va nous servir de bouton d'interface et on va faire inventory alors là on est sur du bon bouton sa mère dégueulasse quand même ah je crois que vous avez pu pas voir pire en fait ça va être difficile bon là par contre pour le coup je passe par l'interface parce que c'est pas forcément le but inventory UI je l'ai mis en private ça risque pas de marcher on va le mettre en public donc là ça charge display inventory hop par défaut c'est censé le désactiver que dalle et ça me renvoie je suppose des erreurs argument at the fringe ouais j'ai un nul sur le game manager instance oui bien évidemment bien évidemment bien évidemment hop on va retenter on va retenter bien évidemment parce que le player n'existe pas à cette époque là le player est instancié un peu après donc normalement c'est bon toujours pas un nul ref list ah oui voilà j'ai à noter que j'ai toujours pas géré le système de la caméra voilà ça c'est bon donc ça c'est ok hop est-ce que lui background return ah c'est parce que j'ai pas d'image que je peux pas cliquer ok c'est pour ça je vais rajouter l'image et on va dire que il n'y a pas de voilà de changement lorsqu'on clique dessus voilà maintenant on va essayer de voir ce qui se passe si je rajoute au joueur donc déjà présent ici des items donc on va faire 8 items admettons on va rajouter donc des épées on va rajouter épées what ? pourquoi tu me fais ça ? pourquoi tu me fais ça ? tu veux pas rajouter des épées ? item object item object item object bah quoi ? comment ça ? comment ça tu veux pas rajouter ? ah mais fais pas ça voyons j'ai quoi ? j'ai une erreur c'est ça ? y'a quelque chose que j'ai pas vu ? y'a quelque chose que j'ai pas vu ? c'est ça ? euh item item object ah oui c'est mieux ? c'est mieux ? t'es content si je fais ça ? voilà oui à retenir il faut bien faire attention alors j'ai rajouté les bottes alors qu'en fait alors qu'en fait non alors qu'en fait non ça serait plutôt torse de ouf on va dire torse de ouf à défaut d'écrire les talents du cul on va mettre torse de ouf ohlalala ça passera pas sur youtube ça pfff ahlalalalalala euh damage euh hop voilà et je pense qu'on va avoir un souci avec le easy equipped mais ça on en discutera après là déjà on va déjà voir si l'interface fonctionne hum 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 équipe H bot ça s'appelle comment ? on va nommer torse de ouf voilà torse de ouf voilà on va le nommer comme ça torse de ouf on va rajouter encore un torse de ouf on va rajouter encore un torse de ouf on va rajouter encore un torse de ouf on va pas ajouter d'items équipés et normalement on va voir déjà ce qu'il se passe avec tout ça rip rip la monétisation il y a pas de... bah si encore il y avait une monétisation mais là non tu vois alors on voit bien effectivement que quand je clip sur head euh sur chest euh ça bah là ça fait que rajouter euh can't remove uh rec transform because image script euh on voit bien que j'essaie de supprimer quelque chose alors que j'ai j'en ai besoin euh euh ok soit c'est un argument valable mais on voit bien effectivement que ça m'ajoute les items que je veux euh lorsque je le fais donc là j'essaie d'équiper un item mais je pense que ça a du fucker euh ce qui est tout à fait legit euh on va virer le crit rate aussi également pour l'instant parce qu'on s'en fout euh tac et surtout que je ne l'ai pas encore intégré dans le code le crit rate donc pour l'instant c'est pas grave euh on voit bien que lorsque j'essaie de supprimer un truc là en fait euh ça ne fonctionne pas absolument pas euh can't remove rec transform because image euh image image depends on it euh euh c'est euh étrange euh c'est étrange euh oui ok alors c'est totalement my bad c'est parce que quand je fais le destroy sur mon inventaire je ne destroy que le composant transforme et je ne construis pas le game object en fait c'est tout à fait normal et donc on voit bien au final euh que le script fonctionne bien en fait hein je sais pas si vous avez pu remarquer mais en gros voilà j'ai mon inventaire lorsque je vais sur les items ça ne fonctionne plus ah 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 hm why qu'est-ce que ah oui mais donc ça supprime réellement en fait ok euh donc ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va faire un check encore euh euh if type un game object point active self euh active self on le destroy voilà on va rajouter encore une sécurité c'est pas grave euh tac 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 on va laisser recompiler oui parce que je veux pas supprimer l'enfant de euh le je veux pas supprimer la ref encore donc du coup là voilà on voit bien que j'ai mes items et bonus mais tout comme ça la chest on voit bien que j'ai mes trois torses de ouf et là on voit bien que je n'ai absolument rien pour m'équiper dans la tête et donc là du coup j'ai tout qui fonctionne plus ou moins bien en fait voilà je peux switcher entre mes tables il n'y a pas trop de soucis voilà j'ai pas encore de logo mais ça c'est pas grave c'est tout à fait legit et on voit bien qu'il y a la scroll bar et tout s'adapte correctement sans trop de soucis et on voit bien que mon personnage commence à taper tout ça dans son coin euh courage remets toi de cette crève mon cher ami euh remets toi de cette crève euh ok donc moi il me semble que là tout est ok sauf que bon là le personnage il est totalement bugué mais ça c'est la chose sauf que je ne peux pas équiper l'item voilà ça c'est un problème qui me semble assez évident euh on voit bien par contre que ça l'équipe bien correctement ici mais ça ne l'équipe pas ici euh d'ailleurs je pense que la hache passe bien premier euh mais ça va poser un problème pourquoi ça va poser un problème je vais vous l'expliquer attendez 2 secondes en gros lorsque je décide d'équiper un item en fait euh en fait je veux que cet item là devienne hop is equipped égale true sauf que euh toutes les références qui sont ici sont des références sont des références c'est bien ce que je dis ce qui veut dire que cette épée ici c'est la même que cette épée qui est ici ce qui est la même que cette épée qui est ici et vous avez compris le principe en gros moi ce que j'aimerais c'est que lorsque je récupère un item ça soit une instance nouvelle de l'objet déjà existant donc là euh on entre dans des dans des dans des bails qui sont vraiment très chiant c'est qu'en fait je ne veux pas directement avoir le object item euh c'est à dire l'objet l'instance je veux une nouvelle instance qui est une copie euh ce qui est très problématique bien évidemment euh donc je veux une copie de cet cet item là donc euh exactement je veux un clone je veux un clone mais je veux un clone de manière très simple donc à ça plusieurs choses euh c'est que je peux créer un nouvel item ajoute un ID pour chaque équipement non en fait ce n'est pas la ce n'est pas du tout la problématique abordée la problématique c'est pas d'un ID la problématique c'est que les instances qui sont créées sont euh enfin les les références que j'ai dans sur mon joueur qui sont ici sont bien des références et non pas à des instances euh voilà c'est ça le jeu j'aimerais que le jeu fasse un un CTRL-C exactement en fait je veux que le jeu me crée une nouvelle instance identique à celle-ci un clone en fait sans toucher sans altérer mon scriptable object de base or là quand je vais vous montrer je vais essayer de vous le montrer quand j'équipe mon item qui est ici et que je lui mets is equipped equal true en fait je crée un problème qui est juste que ça va également me passer toutes mes épées à true par exemple là si je clique sur épée est égal à true voilà on peut voir que toutes mes épées qui sont ici sont désactivées parce que hop si je retourne dans épée ici on voit bien qu'il est équipé et la hache là elle est inéquipée si j'appuie sur équipée elle va passer équipée donc là ça ça pose un problème qui est vraiment très relou puisque je ne veux pas du tout que ça tape dans ces items là je veux vraiment pas ça c'est des trucs qui doivent être inaltérable c'est impossible il faut pas que qu'on puisse les avoir et là je crois également mon player a des stats pour lui je ne sais plus pourquoi il tape plus mon player qu'est-ce que ça se passe t'as plus de place pour taper les mobs c'est ça qu'est-ce que ça arrive qu'est-ce que ça arrive il tape plus il est résigné il est résigné il veut plus taper qu'est-ce qu'il fait lui ah est-ce que c'est pas les mobs qui qui veulent plus marcher je sais pas qu'ils aient résigné qu'est-ce que ah non j'ai bougé le graphique euh oula bon on regardera ça après là déjà on va faire le truc alors est-ce que ces AP ont des stats différentes car si ton jeu détecte que tu as déjà cette épée cet objet qui est au final c'est pas plus mal euh oui effectivement c'est pas plus mal sauf que en fait c'est pas une question de statistiques c'est une question d'instance en fait je veux que pour chaque élément de ma liste de mon joueur qui est ici chaque élément soit une nouvelle instance et que ceci cette épée là qui se trouve ici je veux que cette épée là ça soit l'objet de référence en gros c'est une sorte de base et que de cette base va découler plusieurs objets nouveaux qui sont bah du coup épée par exemple ça c'est épée 1 épée 2 épée 3 mais ces trois trucs sont le même objet en fait à terme c'est assez un petit peu chiant euh si tu crées un ID pour chaque item tu n'auras plus de problème de redondance ce n'est toujours pas le problème souligné c'est euh parce qu'en fait créer un ID c'est pas le problème le problème en fait c'est que c'est bien beau d'avoir des ID pour différencier mais en fait il y a des ID techniquement euh sur tous les items en fait euh de ce truc en fait il y a des asset ID admettons moi le problème que je souligne c'est que je ne veux absolument pas taper dans cet objet là je veux il est interdit de toucher à cet objet là c'est à dire que si euh je l'utilise je veux que ça m'en fasse directement une copie je veux que ça soit un nouveau objet mais identique de manière à ce que lorsque je touche le lorsque j'équipe l'item ça ne me touche pas cette case à cocher voilà par exemple c'est un exemple tout con de même si par exemple je me sers de cette épée pour euh changer ses statistiques par rapport à l'étage je veux me servir de cette base et ensuite altérer la nouvelle base c'est à dire euh ça copie cet objet et ensuite ça modifie les statistiques de l'objet copié euh c'est juste ça en fait ma problématique donc pour ça on va je pense passer encore une fois par une classe iCloneable 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 alors je je crois qu'il y a si je n'ai pas de bêtises il y a plus simple euh alors attendez je vais essayer de tac 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 je vais essayer juste de me remémorer euh de me remémorer ce que j'avais déjà fait alors il me semble que euh on va faire ça ouais on va faire un fake inventory on va l'appeler inf égale new list d'item object d'item object euh qui contient inventory euh inventory on le clear euh tac 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 non on fait ça inventory on le clear c'est ça point clear hop c'est à dire qu'on le vide et je veux que euh pour chaque item inventory point for each for each je veux que hop on fasse on instancy un nouvel objet donc c'est instantiate je dis pas de bêtises intentiate inventory as euh c'était quoi item object je crois que ça peut se faire ça il me semble j'avais il me semble que il y avait j'avais dans l'optique de faire ça ça une assignation une inclementation d'expression d'objet ou wait euh tac 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 je me semblait que c'était faisable euh je veux aimer c'est le souvenir i et euh x voilà c'est ça et ensuite je veux que l'inventory global hop inventory point euh inventory point add i voilà si je dis pas de bêtises c'est comme ça que ça marche et donc là tac 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 j'ai bien une instance de chacun de mes items si je dis pas de bêtises donc là normalement c'est censé me remplacer entièrement cette liste là par une nouvelle liste mais sauf que ça se verra même pas voilà et qui sont des clones en fait voilà directement ce qui veut dire que quand j'affiche mon épée voilà je veux afficher je veux que cette épée là soit équipée hop je m'équipe bien que de cette épée là et lorsque je veux équiper cette épée là hop on voit bien que je m'en suis équipé je sais pas si euh hop on va virer ça également voilà tac 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 il me semble que c'est bon là bon là le truc il est totalement fucké mais bref hop voilà est-ce que vous avez compris ou pas ? il faut que ça soit clair en gros ce que j'ai fait c'est que comme c'est un scriptable object c'est ça qui est important c'est ça qui est très important comme ce cessant des scriptable object voilà c'est un objet qui est inhérent à Unity en fait il y a plus de musique et personne ne me dit rien euh hop comme ce sont des scriptable object ça je m'insuspense deux fois à chaque fois je peux appeler ce qu'on appelle l'instantiate et oui en fait l'instantiate donc ce qui permet de faire en fait des instantiates admettons de game object euh je ne sais pas moi voilà euh je peux également m'en servir pour instancier des nouveaux scriptable object donc euh là en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai créé donc premièrement une liste temporaire qui va nous servir de euh de tampon voilà pour euh derrière parser cette liste pour chaque élément je vais créer une nouvelle instance de de cet objet et ensuite derrière euh je vais en fait je les clone grâce à l'instantiate qui est ici et je les rajoute à mon inventaire voilà tout simplement c'est aussi simple que ça alors je vais boire un peu d'eau j'ai l'air extrêmement sèche je sais j'espère avoir été assez clair pour euh pour ça et en gros ça du coup ça ça m'évite pas mal de trucs oh là là ça part sur une euh ça part sur une analogie à la cuisine oh euh là 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 ouais euh ok oui c'est une allégorie un petit peu euh un petit peu tiré par les cheveux mais oui c'est dans l'idée c'est ça c'est exactement ça voilà donc là juste avec ces lignes là et le fait qu'on ait des scriptable objects on peut créer des clones en fait de notre base autant de fois qu'on veut et en fait on va faire également pareil pour les items que l'on a déjà équipés donc admettons euh ta 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 euh non oui enfin oui voilà c'est ça je veux créer une liste euh voilà on va recréer une liste d'objets items équipés voilà par exemple j'ai des items qui sont lorsque je lance mon jeu j'ai des items qui sont déjà équipés sur mon personnage euh tac 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 du coup on a juste à refaire pareil exactement la même chose ok c'est bon ça me semble ok et là du coup on va équiper notre personnage d'un objet d'un nouvel objet qui est par exemple je sais pas moi euh 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 … euh 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 pt pt de ouf je sais pas Broken voilà broken Broken Weapon voilà je sais pas admettons Histoire de bien voir les différences Et on va dire que ce Broken Weapon nous ajoute 5000 PV Admettons Et on nous permet donc de faire Je sais pas moi Allez 150 dégâts en plus Et ça augmente notre speed attack de 2 C'est vraiment l'arme pétée la plus totale C'est super, c'est trop bien On va faire ça, on a un crit rate De 0,5 On a un crit damage De 3000 Totalement l'arme pétée L'arme pétée L'arme pétée C'est l'arme pétée C'est le bâton de shité de Sparadrap Exactement On veut mettre en place ça Et on a qu'à dire que le joueur Possède cette arme On va l'ajouter Dans l'inventory Et on veut également l'ajouter dans les items Equipés Il y a également un truc à faire Pour éviter que l'arme se retrouve dans l'inventaire Et dans les équipes d'items Voilà, vous gérez le truc comme vous voulez Il y a un autre point qui peut être pas mal C'est que Pour éviter que l'arme se retrouve à la fois dans l'inventaire Et dans l'équipe d'items Vous gérez tout que dans l'inventaire Et Et c'est depuis l'inventaire que vous avez le Is equipped ou pas Voilà Ou autre option C'est que vous avez équipé d'items d'un côté Et une vingt-heure de l'autre Et en fait Quand vous équipez un item Vous supprimez l'objet de l'inventaire Vous l'ajoutez dans l'équipe d'items Et inversement Lorsque vous le déséquipez Voilà Chacun sa méthode Vous faites ce que vous voulez Voilà Quel autre soucis je vais avoir du coup Quel autre soucis je vais avoir Hop Hop Tac 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 Faut que tu implantes une limite d'items équipés Car au delà de deux armes dans chaque main Non non en fait Non non Justement j'ai déjà une limite d'armes équipées En fait je ne peux avoir que En fait c'est pas une limite d'armes C'est Je ne peux avoir en fait qu'un seul item de chaque type équipé Voilà Ce qui fait que je ne peux avoir qu'une seule weapon Je ne peux avoir qu'une seule Qu'une seule tête Je ne peux avoir que ça Donc là du coup on voit bien que j'ai L'arme pétée de ouf qui est ici Donc par contre on a un petit soucis avec les haches Puisque je ne sais pas pourquoi Mais elles sont équipées par défaut les haches Je ne sais pas C'est bizarre C'est chou Je ne sais pas du tout pourquoi Elles sont équipées comme ça Ouais c'est bizarre Du coup le torse de ouf L'épée broken Voilà L'arme pétée j'aimerais qu'elle soit équipée Tac 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 ça m'a l'air Ça m'a l'air ok Ça m'a l'air ok Donc là si je fais play Si je fais play Ok Là on voit bien que L'arme équipée c'est l'arme pétée Qui est ici Et que je peux équiper un autre truc Et donc sur mon joueur Alors on va le voir en temps réel Voilà on voit bien que mes stats bougent Si je m'équipe de l'item en question Donc là je me suis équipée par exemple de la hache Voilà je ne peux plus m'équiper de l'arme pétée Parce qu'à mon avis ça a bugué Voilà si je m'équipe de la hache De l'épée Les stats elles bougent Voilà on voit bien par exemple La speed attack Si je m'équipe de l'épée L'épée du coup on voit bien Que la speed attack elle passe à 4 Les damage à 510 L'autre voilà On voit bien que ça bouge Effectivement comme il faut Qu'est-ce qu'il me reste Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire Tac 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 Ah ouais ouais J'aimerais bien réordonner aussi Effectivement La liste Tac 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 En fait je veux réordonner la liste D'items que j'ai Inventory Point sort Et je veux trier ça par AB Hop Je sais pas si ça se fait ça Oh la la Oh tout 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 Qu'est-ce que je t'ai fait toi Non ça se fait pas du tout Ah la 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 Ça date ça En gros il faut que je fasse un opérateur Terner genre comme ça quoi S'il a été équipé ou pas C'est un ultra galère Le B point Ils équipent Oh la alors là Je vous cache pas que ce que je viens de faire C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse dans ce monde Mais je suis même pas Et je suis même pas sûr que ça s'ordonne correctement Ah si ça a l'air Ça a l'air L'arme PT est en premier du coup forcément Pas mal Ah ça a l'air C'est pas mal Du coup si je rafraîchis C'est l'arme PT qui est toujours en premier Parce qu'elle est considérée comme équipée Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ouais j'aime bien Tac 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 Ah du coup je vais le garder ça en fait Ah c'est pas mal Ça même d'ailleurs je vais le foutre ailleurs Je pense Tac Je vais le foutre dans Ah ouais c'est pas mal J'aime bien Tac Ça veut dire que j'ai réussi du premier coup A faire un système de Un système de sorte De tableau C'est pas mal C'est une très bonne chose Putain Tac 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 Ça m'a l'air bon Tac Voilà l'arme PT elle passe premier Si j'équipe l'épée Et que je reviens là Hop Tac ici je reviens là Ouais l'arme PT par contre Reste toujours déséquipée Donc ça par contre C'est très 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 Ce qu'il fallait pas faire J'ai un peu du mal à comprendre Pourquoi l'arme PT Elle repasse pas à false Quand je la déséquipe Et ça j'avoue que ça me fait un peu peur Ça me fait un peu peur En toute honnêteté Que l'arme Que l'arme ne passe pas à false La broken weapon qui est ici Parce qu'en fait je modifie justement Son is equipped à false Quand je l'enlève ici Donc ça me fait un peu peur Tac 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 Alors est-ce que Ah Ok C'est ça Ok C'est parce qu'en fait C'est pas la même instance d'objet ici Ok Hum Euh Ouais Hum Là c'est une autre problématique C'est la problématique Des armes Que l'on possède Dans les items équipés Ah 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 Ouais 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 Bon on a qu'à dire que pour l'instant On n'a pas d'item équipé Je pense que c'est mieux pour tout le monde Et on va gérer ça d'une autre manière Après A terme Euh On va virer ça pour l'instant Par contre on n'a qu'à dire qu'elle est Effectivement dans le Dans le Hop Hop Ouais ouais effectivement Donc ça c'est encore un autre problème Mais ça on va gérer ça après Euh Tac 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 Donc j'ai bien l'épée qui est ici Je vais m'équiper Donc là on voit bien que je suis à 5000 et quelques PV Et donc je vais m'équiper de l'arme PT Et voilà là je suis passé à 10 000 PV Là je suis bien Là je suis très bien Donc on peut voir aussi qu'il y a un petit décalage en fait C'est que Si je m'équipe d'un item En fait je perds mes points de vie Enfin je Voilà je peux passer d'un item à l'autre Sans me Voilà je suis Je suis tranquille Tac 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 Voilà En gros c'est à dire que Ça resete complètement mes points de vie Du tout Voilà Euh Ça c'est un point qu'il va falloir résoudre Euh D'une certaine manière En fait Je pense que quand j'équipe les items Il y a certaines valeurs que je ne vais Juste pas altérer Euh par exemple Tac 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 Quand je build les C'est où les builds Voilà Quand je build les data en fait Je pense que Euh Tac 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 Je pense que je vais build seulement Euh Enfin pas toutes les data Je vais build Euh On va mettre un temp On va faire un var temp Temp Et on va prendre Temp On va garder les live points On va garder le live points en fait Par défaut Live points Égale Euh Datas.Live points Et datas Datas.Live points Euh Datas est égal à temp Ouais Datas est égal à temp Temp Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Euh Parce que sinon ça va créer un petit problème Ça va créer un Ah non Ah non Puisque les live points Ça veut dire que Ah 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 Frégar şey Ah 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 égale à à la base en fait voilà c'est ça à la base d'être à temp life points moins égale oh la la c'est compliqué ce compliqué visuellement en fait de se représenter ça je sais pas si si vous arrivez à voir un petit peu ce que je veux ce que je veux dire en fait c'est la base des live points c'est les bases datas en fait plus la différence qui a plus la différence entre la base moins les non moins la différence la différence avec la base point datas base point base datas point en fait c'est la différence entre le max le max et les current en fait donc du coup ça serait plus data zelay max iphone et en retire cette on retire ça on retire ça en fait moins égale est ce que ça voudrait dire est ce que ça serait bon si on fait ça la galère la galère la galère à visualiser ça correctement c'est une galère tac hop on va repasser là dessus donc là on va essayer de voir par exemple je suis à 5000 pv tac 4000 cake je veux équiper mon arme pt je conserve mais pv et je veux équiper une épée je conserve bien alors du coup j'ai une différence de 4000 c'est quoi d'une différence de 4000 différence de presque 1000 allez admettons d'une différence 750 et là et là j'ai une différence de là j'ai l'impression que ça ça règle enfin ça 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 règle pas correctement le truc en fait à la télera là c'est que là j'hui là mic와 me see retrouve avec le teua comme une point de villa d'un coup g가지 que c'est ça à c'est parce que je me régène de ouf en fait c'est ça je sais pas je nuel y pas avoir admettons je passe à 3000 pv n est tombé 300p vais j'ai une grosse différence là ouais ok d'accord il sort de la de ce que je peux faire en fait entre la différence pourtant max life points max life points ah ouais ok non en fait c'est un ah ok et ouais parce que je fais un plus égal je fais un plus égal en fait ah en fait il est là le problème c'est que je fais un plus égal en fait sur chacune des stats oh la 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 c'est pas du tout bon on est en arrière pour ne pas tourner un peu trop j'ai une boîte et ouais ah il est là le problème c'est que j'ajoute en fait les datas ok pour l'instant c'est pas le bon on va laisser passer ça ça sera réglé plus tard là j'aimerais passer vite fait au drop d'item et ensuite j'arrêterai ici pour l'instant alors en gros quand on tue un ennemi donc le game manager on va d'abord lui on va d'abord on va d'abord lui donner une liste de tous les une liste de tous les items possibles du jeu donc on va dire par exemple item object item object hop item object voilà donc ça c'est une liste de tous les objets du jeu ça va lui servir en fait de liste de référence tac 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 on on essaie de l'ajouter dans le game manager qui doit être paumé quelque part voilà ici donc on a tous nos items donc là on va créer une liste avec tous nos items là donc la broken world ce genre de truc Et en fait c'est là que ça va être intéressant, c'est que du coup lorsqu'on tue un ennemi, on va peut-être virer la broken weapon en fait pour l'instant. On va virer peut-être la broken weapon pour l'instant, on va mettre torse de ouf, je sais pas pour l'instant. Et en fait donc on peut drag and drop tous nos systèmes d'items qui sont ici. On va essayer du coup maintenant que lorsqu'on tape, lorsqu'on détruit un ennemi, on a une chance sur, je sais pas, allez on va dire, une chance sur 20 de choper un item. Donc, d'un item et en plus un item random qui plus est. Donc, je sais pas si j'avais fait un système où je tue les ennemis. Equipe, tac, tac, tac. Est-ce que j'avais fait un système ? Tac, 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 j'ai pas fait de système où l'ennemi meurt, dans le sens, il avertit en fait le game manager qu'il meurt. Je crois pas. Death, j'avais fait un death. Instance, gold, voilà. Ok. Donc on va rajouter encore un cas, voilà bon. Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple. Point, on va dire, ennemi died, ou ennemi die, comme on veut, ennemi die. Ennemi die, on va mettre this, tu vois, on va mettre cet ennemi là, la méthode. Et on va essayer, tac, 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 carrément on va faire tout ça, quoi. Death, on va faire ça. On va essayer de remodifier un petit peu le code, par rapport à tout ça. Tac, game, 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 game. Du coup, on va dire que cette instance là, hop, ennemi die ennemi. Ennemi die ennemi et ennemi. Et on va dire également que le gold plus est égal gold de l'ennemi behavior. Behavior ennemi. Et on va également dire que lorsque cette ennemi meurt, on va dire que c'est pas lui qui s'autodétruit on va dire que c'est le game manager qui le détruit et on va également faire du coup le système de drop on va faire un drop on va faire un truc totalement random pour l'instant c'est pas grave on va nommer la méthode drop item et là du coup en fait l'intérêt l'intérêt c'est qu'en fait on va avoir un round qui va être totalement tiré donc avec unity engine engine.random random.range je sais pas si on peut random selon un cas on va dire range entre 1 et entre 1 et 20 et si on va garder la valeur entre 0 et 20 donc ça ça fait entre 0 et 19 si ça fait pas beaucoup de chance mais bon si le round est égal à 0 c'est à dire que si on obtient la valeur 0 donc c'est une chance sur 20 d'avoir cette valeur là on drop un item alors on va dire que pour les besoins du test on va dire que si la valeur est inférieure à 5 inférieure ou égale à 5 inférieure à 5 donc c'est à dire une chance sur 4 en fait non on va faire plus simple on va dire que là c'est ça nous fait 5 ça nous fait une chance sur 4 voilà non même pas une chance sur 5 donc on drop un item donc on va récupérer un item random donc item objects font un random font un random font un random get random donc on récupère un item random et on fait un instantiate instantiate et bah la galère quoi hop de set of them as item object et on va le mettre item object obj égal ça et ça du coup cette obj là on va voir le player et on va lui faire add item et donc obj hop voilà ça c'est pour ajouter l'item et ensuite il y avait un autre système où on pouvait revendre les items du joueur je sais pas sur le temps de le faire je pense pas il reste en même temps je pense que déjà on est pas mal en vrai on va faire donc du coup on va commencer avec le joueur à l'étage 1 admettons Flore on va commencer à l'étage 1 on va commencer à l'étage 1 on va virer donc tout ce que j'ai dans mon inventaire là déjà on va repasser sur du 200 pv admettons voilà avec Max Life 200 et c'est parti et on va voir un petit peu jusqu'où ça nous mène donc là on voit bien qu'on a pas d'item on voit bien qu'il n'y a rien et on voit hop là déjà que je commence à drop des trucs donc j'ai droppé une A j'ai droppé des épées j'ai droppé des trucs ça se refresh pas en temps réel donc ça par contre ça va me gaver ça va me gaver donc on va juste direr un petit peu le fait qu'on va gérer ça de cette manière en fait j'aimerais que ça se rafraîchisse en temps réel juste pour les besoins du test ça m'énerve un peu que ça ne le fasse pas current tab open et du coup lorsqu'un item est ajouté dans l'inventaire alors du coup comment on peut faire soit on fait un event ça m'embêterait d'utiliser un event pour ça j'aimerais bien j'aimerais bien que ça se rafraîchisse en temps réel c'est dommage ah ça m'énerve alors soit je fais une méthode dégueu soit je fais une méthode un autre type de méthode c'est un type dommage j'avais fait quoi déjà pour add item j'ai pas un autre système ah punaise c'est dommage ça ah ouais putain ça par contre ça m'énerve un petit peu ça ça m'énerve un petit peu je vais buter juste deux secondes sur l'idée de savoir comment est-ce que je vais pouvoir faire ça facilement il y aura un moyen de faire un send message non j'ai pas envie d'utiliser un send message on va faire ça plutôt allez ça m'a saoulé on va faire ça on va faire un event ça voilà ça m'a gavé à part quand ça me gave c'est que je fais un event public static static event action item object on object on item 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 voilà et lorsqu'on ajoute un item ici on va faire game manager game manager point point on item adid et on va mettre invoque ça m'a saoulé et quand ça me saoule je fais ça voilà on item id quoi ? ça te va pas ? c'est quoi qui te va pas ? qu'est-ce qu'il veut ? qu'est-ce qu'il veut ? qu'est-ce qu'il veut ? c'est un event quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? tu m'embête là j'ai pas le droit de faire un invoke t'es un static j'ai pas le droit de faire un invoke c'est débile c'est un event il y a un problème là il y a un truc qui me dépasse il y a un truc qui me dépasse on peut pas l'appeler on peut l'appeler que de là ? non c'est pas possible ça m'étonnerait on item id quoi ? là je peux là je peux et là je peux pas ? parce que t'es dans t'es pas dans ta classe c'est ça ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? et là ça marche ok très bien GameManager il a tout ça mon pétain c'est pas grave ok donc tant pis ça se trigger ici du coup là dans mon item dans mon inventory UI on va faire GameManager GameManager.on itemadid point plus égal refresh tac 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 hop on va faire if object point item type item type égal égal au current tab opened alors dans ce cas on open tab on réouvre la même tab ce current on est des fous voilà donc là normalement ça devrait rafraîchir en temps réel pour l'objet alors c'est dégueulasse mais ça devrait le rafraîchir alors là j'ai obtenu un torse tac 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 voilà là j'ai une épée voilà ça me l'a rafraîchir en temps réel là je vais m'équiper de l'épée oula j'ai obtenu plein d'items d'un coup oh la oh la voilà et là du coup j'obtiens plein d'items d'un coup bon c'est parce que j'ai une chance sur 4 aussi de loot donc là voilà il y a pas mal de trucs comme ça et voilà donc ça c'est déjà pas mal on a déjà pas mal fait de route voilà pour ce système d'items qui là franchement je pense qu'on est allé très très loin déjà avec le système d'items en 2h de live 2h30 de live donc c'est déjà pas mal du coup je vais profiter d'avoir fini pour si vous avez des questions si vous avez besoin d'informations concernant tout le code si vous avez des questions des idées des propositions si vous avez des trucs à me demander je suis tout oui je vais préparer pendant ce temps un guide je vais couper l'enregistrement pour la rediffusion mais je reste en live quelques temps si vous avez besoin de me poser d'autres questions ou d'interagir avec moi donc pour tous ceux qui sont sur youtube voilà une grosse pensée pour vous merci d'avoir suivi ce live pour tous ceux qui regardent la rediffusion ça a été un plaisir et on va maintenant maintenant que c'est fini que la trilogie de Non Stop Night est finie on va pouvoir passer à d'autres types de gameplay d'autres features suivez moi sur twitter pour avoir l'information pour suivre un petit peu qu'est-ce qu'on fera comme type de live suivez moi sur la chaîne abonnez-vous à la chaîne youtube pour avoir les rediffusions des lives et youtube à bientôt abonnez-vous à la chaîne